Voilà pour cette troisième date du cycle Le Pouvoir des mots, ainsi qu'on a le plaisir de mener à la BPI en partenariat avec, pour ce soir, la Maison du Comte de Chevilly-la-Rue. On les remercie très chaleureusement de ce partenariat riche et fructueux. Donc, on avait l'envie à la BPI de faire tout un cycle sur la prise de parole et à quel point c'est important. Ce Pouvoir des mots, c'est aussi une médiation politique vers l'extérieur. Et ce soir, c'est une rencontre autour des compteurs, des compteurs modernes. Et je vais très, très vite m'effacer. Alors, je signale qu'on avait aussi un partenariat avec la Nouvelle Scène. Nous avons eu déjà deux dates de masterclass avec des artistes de stand-up. Et là, nous passons dans l'univers du compte. Et pour mener cette soirée, pour nous guider, je remercie Thierry Voisin, qui est journaliste à Télérama Sortir, qui connaît très bien les deux artistes, qui va les introduire et nous guider toute cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne vous vois pas, c'est normal, parce que j'ai la lumière en plein visage. Mais je vais vous rappeler un petit peu, pour ceux qui ne seraient peut-être jamais venus, le protocole. Donc, on va commencer par une présentation succincte de nos invités, qui vont chacun vous lire un texte. Donc, là, nous avons les deux compteurs. Donc, nous avons Nicolas... Enfin, je vais commencer par Annabelle Sergent, la compagnie La Loba. Voilà. Et Nicolas Bono, qui est la compagnie La Volige. Lui étant des Deux-Sèvres et Annabelle étant de l'Anjou d'Angers. Et nous avons là Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, c'est ça, je l'ai bien dit, qui a écrit un excellent ouvrage. Je ne sais pas si je le sortais pour vous le montrer. La Voix de ceux qui crient, qui est parue l'année dernière, chez Albain Michel. Voilà. Elle est anthropologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. En même temps, elle est professeure au long zoo, donc en anthropologie de l'Inde, c'est ça. Voilà. Donc, elle tirera un bouquin l'année prochaine. Et elle a même écrit, nous avons vu ça tout à l'heure, une petite pièce, enfin une pièce tout court, sur la Cour nationale du droit à l'asile, qui a déjà été jouée et qui le sera peut-être rejouée, qui avait été créée à Laval par un metteur en scène qui s'appelle Jean-Luc Bansard. Donc, chacun va vous lire ou jouer, selon les tempéraments, pour ce qui est des compteurs, et comédiens, leur texte. Après, effectivement, je vous les présente. Enfin, soit vous évoquez maintenant, effectivement, je vous présente peut-être d'abord plus largement. Voilà. Et après, ils resitueront dans leur carrière, dans leur histoire, le texte qu'ils vont jouer ou interpréter ou lire. Marie-Caroline fera pareil avec son texte. Et après, donc, pour respecter les horaires, en gros, à 19h45, grand maximum à 20h, nous serons sur la table ronde, où là, je me permettrai de leur poser un certain nombre de questions. Et c'est vous qui me relérez après une demi-heure, en gros, après, et vous aurez tout le loisir de les mitrailler de toutes les questions, voilà, qui vous trottent dans la tête et vous cavalent dans l'esprit. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, donc, nous avons deux conteurs ou deux musiciens et une anthropologue. Vous savez que depuis quelques années, on parle sans cesse du renouveau du compte ou d'une mutation du genre. Bon, ça fait un peu un paquet d'années qu'on parle de ça. Voilà. Il y a effectivement bon nombre de compteurs, parce que Nicolas Bonneau n'est pas un petit débutant, si je puis dire. Voilà. Mais il appartient à cette nouvelle génération de compteurs, comme Yannick Jolin, comme Jérôme Rouget et d'autres, qui vont bientôt participer à un festival qui, pour ceux qui iraient un peu en province prochainement, qui s'appelle Traverse et qui va démarrer, effectivement, à partir du 1er juin, chez lui, justement, à Hazel Brûlé, dans le pays du Haut-Val-de-Sèvres, c'est ça, qui n'a rien à voir avec la banlieue parisienne, mais avec les Deux-Sèvres. Et donc, effectivement, on parle sans arrêt de mutation, mais cette mue, en fait, elle est un peu une façon acharnée, de la part de ses personnalités, de se libérer un peu d'une caricature. Alors, vous voyez bien comme ils sont. Ils sont habillés comme vous et moi. On n'est plus, effectivement, sur le barbe. Mais si là, aujourd'hui, je fais une petite barbe un peu à la bretonne, mais on n'est plus, effectivement, avec des, comme on a eu une époque, des compteurs. On n'est pas, voilà, au coin du feu, écalant les noix, près de la cheminée, ou alors on n'est pas, effectivement, avec des vieux barres de selte ou autre. Donc, n'en déplaise à tous ceux qui, effectivement, parce que le compte, c'était ça aussi. C'était les comptes, effectivement, ethniques, les comptes africains, les comptes... Alors, il y a eu les comptes philosophiques, il y a eu les comptes érotiques, il y a eu les comptes politiques. Il y a eu les comptes de fées, les comptes pour enfants, les comptes pour adultes. Voilà, alors, effectivement, on en déplaise, donc, à Andersen, à Grimm, un tas d'autres gens du genre, et même à Marlène Jobert, qui nous gratifie de deux comptes par an. Là, nous avons deux fortes personnalités de l'oralité, puisque, certainement, vous les achetez pour vos enfants, petits-enfants, on a tous pêché là-dedans. Voilà, et donc, là, vous avez deux personnes fortes de l'oralité qui vont vous raconter, effectivement, leur protocole, leur façon de procéder pour créer leur spectacle, écrire et créer leur spectacle. Alors, Nicolas, c'est un garçon, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui est né dans les Deux-Sèvres. Il a fait une fac d'histoire, mais depuis tout petit, il avait envie d'en faire son métier. C'est-à-dire que, alors que vous, vous vouliez probablement être garagiste, pompier, infirmière ou anthropologue, je ne sais pas, voilà, ce garçon voulait être, effectivement, voulait faire son métier. Sauf qu'il ne savait pas ce que c'était le compte. À l'époque, c'était plutôt faire son métier du théâtre. On n'a pas voulu lui dans les écoles officielles du théâtre, si je puis dire. Donc, il s'est retrouvé au Puy-du-Fou, donc comme fauconnier, donc pas comme comédien. Voilà. On ne va pas parler de politique ici, mais voilà. Mais il s'est trouvé dans cette grande aventure, donc, effectivement, en Vendée. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est parti à un moment donné au Québec. Voilà. Et c'est peut-être qu'il pourra nous en reparler. Et c'est en fait, étrangement pour un Français, donc sur les rives du Saint-Laurent, dans un café qui s'appelait La Petite Gaule. C'est pour ça que je dis étrangement pour un Français. D'ailleurs, il s'écrivait avec deux ailes, eux. Je ne me souviens plus. Il n'y avait pas un jeu de mots. Non, c'est ça. Donc, on était dans la référence française, pas dans la référence... Voilà. On s'est compris. Donc, La Petite Gaule avec deux ailes. Et effectivement, il le voit, voilà, au fond de la salle, des messieurs bienveillants, buvant une bière et racontant des histoires. Et donc, sur le coup, c'est là qu'il se dit, tiens, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, là, on est, effectivement, en 2005. C'est ça, j'ai dit, ma vue. Et quand il revient en France, bon, il travaille entre-temps avec une autre compagnie. Et surtout, il écrit un premier spectacle, et surtout, il se fait remarquer en 2006 avec un spectacle dont il ne le lira pas d'extrait ce soir, mais qui est sorti d'usine, qui s'est joué des centaines et des centaines de fois, qui a effectivement, voilà, qui a un peu, comme il le dit volontiers, son acte de naissance, et non pas son bulletin de naissance. Et depuis, il mène toutes ses aventures. Il est même, je trouve, très prolique. Ça, il produit énormément, puisque là, il vient de créer deux nouveaux spectacles. Il en prépare un pour l'année prochaine, sur les Gaulois, d'ailleurs, voilà. Mais c'est un garçon qui, effectivement, aujourd'hui, dirige un festival, mène des veillées, fait une tournée des cafés, des cafés, effectivement, ou des cafés oubliés, pour faire la liaison. Il a passé ses nuits avec Patti Smith. Il a fréquenté un tueur en série, un certain Jacques, ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Et récemment, il a passé ses jours et ses nuits avec des femmes politiques. Donc, c'est le spectacle sur lequel il va vouler un extrait, qui s'appelle, effectivement, « Qui va regarder les enfants ? » et qui est la phrase emblématique qu'a adressée Laurent Fabius quand Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait se présenter à la présidentielle. Donc, voilà. Laurent Fabius, qui n'est donc pas un phallocrate, mais un profond féministe, c'est la question qu'il a posée, voilà, et qu'il a jetée en plein visage de Ségolène Royal. Et puis, récemment, on l'a vu encore cette année à Mythos, il a côtoyé et il a fait un spectacle effectivement avec Noël Mamère, voilà, racontant toute une vie politique. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, a cette curiosité très forte, qui a la nécessité, comme un conteur d'aujourd'hui, comme un professionnel, un spécialiste de l'oralité, d'écouter les autres, d'écrire, de raconter leur histoire, mais au théâtre, en utilisant, on en parle tout à l'heure en coulisses, effectivement, le jeu. C'est-à-dire que, contrairement à un comédien qui va interpréter un rôle, mais qui ne se fondera pas, enfin, qui ne se mettra pas, finalement, réellement en jeu, et J.E. comme J.E.U., Nicolas, effectivement, lui, se dévoile totalement, puisqu'en fait, il raconte son histoire. Et, justement, chaque spectacle est un don, est un partage, c'est pour ça qu'il laisse aussi un peu place à l'improvisation, de façon à ne pas avoir un peu un peu des retours du public. Et pour l'avoir vu, des fois, dans certains exercices, c'est assez étonnant comment il sait écouter aussi les bruits de la salle, les réactions des gens, que ce soit dans les périodes, on va dire, d'écriture ou de présentation de ses projets, comme, effectivement, quand il joue. Donc, voilà. Et alors, Annabelle, Annabelle, elle est d'Angers. Voilà, nous avons là-bas des grandes dames à Angers, mais elle n'est pas devenue princesse, elle ne s'est pas enfermée dans un château, mais elle a créé sa compagnie, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle la Loba. Alors, c'est pareil, elle a choisi, comme Nicolas, de jouer au théâtre, parce qu'un conteur ne joue pas nécessairement au théâtre, surtout, effectivement, on va dire, entre guillemets, dans la vieille école, vous me direz si ce terme ne vous convient pas, mais ils ont décidé de jouer où ils peuvent, et notamment sur scène, et c'est important pour eux de jouer au théâtre sur scène et de se mettre, effectivement, en jeu, J-E ou J-E-U, sur la scène. Donc, Annabelle fait des spectacles à la fois tout public et pour les enfants. Et alors, si je ne les oublie pas tous, je me souviens de Chut, il y a trois U, c'est ça. Voilà, il y avait PPP, alors c'est toujours des titres un peu compliqués. PPP les petits cailloux. Voilà, PPP les petits cailloux, c'est ça. PPP c'était Fiaménard. C'est ça, c'est Fiaménard. Tout à fait, mais c'était PPP les petits cailloux, voilà, mais P, point, P, point, les petits cailloux. Voilà, c'était l'année que je voulais vous dire, c'était 2005, voilà, et elle avait fait, puisqu'elle a aussi fréquenté, si elle n'est pas devenue princesse, elle a fréquenté des princes, voilà, et elle a fait mode de prince et bigoudi. Je ne vous dirai pas si ce sont les bigoudis du prince. Et ça, c'était effectivement en 2006, donc voilà, c'était, on était dans les débuts aussi de Nicolas, sauf que toi, tu as commencé par un, par peau de femme. J'ai eu l'occasion de lire ce texte, effectivement, je ne l'ai pas vu à l'époque, en 2002, c'est-à-dire il y a déjà 18 ans. Donc en fait, elle est l'aînée ce soir ici, voilà. Et depuis, elle a aussi, voilà, fréquenté le roi des rats. Elle a écrit un texte que j'ai lu aussi, qui est magnifique, qui s'appelle Wénac, et elle prépare un nouveau spectacle sur un texte qui s'appelle, qu'elle a écrit ici, qui s'appelle Shellchoc, et qu'elle va jouer au Grand Air, à la scène nationale de la Roche-sur-Yon. Ça va être en novembre, c'est ça ? Voilà. En novembre 2019, voilà, donc c'est pareil, si vous descendez un petit peu... Et c'est Maghélie Mougel qui a écrit Shellchoc. Oui, c'est ça. Tu prends ce texte, parce que je pensais au collectage, voilà. Puisqu'effectivement, cette nouvelle compagnie, cette nouvelle création, s'est faite effectivement avec Maghélie Mougel qui s'est immergée dans le milieu des reporters de guerre, ce qui m'appelait un peu ma jeunesse, si je puis dire. C'est aussi d'ailleurs, je ne sais pas si Valérie Brifo est là aujourd'hui, mais c'est une collaboration aussi, me semble-t-il, avec la maison du comte de Cheville-Y-la-Rue, parce qu'effectivement, dans le combat qu'on mène sur ce qu'on appelle les arts émergents, quand j'ai commencé, moi, en 80, à être critique par des radios pirates, Radio Libre, la télévision, etc., et ce qu'on appelle aujourd'hui les grands médias, l'Express, voilà, RFI, France Inter ou Télérama depuis bientôt une dizaine d'années, un critique de théâtre ne parlait pas de ces arts émergents. C'est-à-dire, il ne parlait pas du mime, il ne parlait pas de la marionnette, du cirque, des arts de la rue, il ne parlait pas, évidemment, du comte, sauf cas exceptionnel quand il y avait certaines grandes personnalités. Aujourd'hui, cela a beaucoup changé et ça n'empêche qu'il faut quand même continuer à se battre. On s'est battu pour avoir une maison du théâtre, effectivement, à Paris, même si aujourd'hui, c'est une petite salle, mais elle rayonne par différents festivals sur l'ensemble de la région parisienne et elle produit aussi un centre de spectacle. Et puis, grâce à un certain Michel, il y a eu la création, effectivement, de cette maison du comte à Chevilly-la-Rue qui est à la fois une salle et un lieu de réflexion, un lieu de résidence, un lieu de création et qui, effectivement, accompagne et fait ce travail de vulgarisation du comte contemporain pour utiliser ce terme-là. Donc, je ne sais pas si Valérie Briffaud n'est pas là. Ah, voilà, très bien, oui, je reconnais la silhouette. Et elles sont deux co-directrices mais Valérie s'occupe plutôt de la direction artistique et pédagogique, qui me semble utile, que sa collègue est plutôt sur le côté administratif et sur les productions. Mais c'est un lieu important et Chevilly-la-Rue n'est pas si loin que ça de Paris. Et alors, la troisième personne, et après, je vais me tairer, c'est effectivement Marie-Caroline Sanglio-Yadzi-Mirsky qui, effectivement, comme je vous l'ai dit, elle a fait ce livre. Est-ce que vous les commencez vous ou on commence par Marie-Caroline ? Qu'est-ce que vous préférez ? Pof, pof, pof. Vous vous sentez prêt à jouer ? J'ai commencé. Tu veux être le premier puisqu'il y a la chaise qu'après elle va enlever. Donc, effectivement, elle vous lira trois extraits de son livre et on en parlera plus largement après, notamment sur sa méthode de travail puisque, en fait, si elle a écrit son livre, son travail quotidien n'est pas fait dans le but d'écrire, effectivement, des ouvrages, même si elle en a produit un, elle doit en produire un autre. Mais, effectivement, c'est un outil nécessaire pour son... Voilà, en tant que clinicienne et donc, ça fera des choses dont on parlera tout à l'heure et on comparera ou on confondra leur méthode de travail. Donc, là, ça va être Nicolas qui va effectivement nous lire un extrait de sa dernière pièce parce que la victoire t'en fait tellement donc c'est ça, c'est la dernière puisque avec Nicolas, Noël Mamère, c'était avant, c'était 2017, c'est ça. Donc, qui va garder les enfants créés en 2018 et qui joue toujours et qui tourne toujours et qui a été créée là en 2018, excusez-moi, en 2019. Tu l'as créée à l'automne, effectivement, pareil, c'était à Rochefort, si je ne m'abuse, c'est ça, voilà. Et tu es venu jouer trois mois à Paris, j'imagine que vous l'avez tous vu au Théâtre de Belleville à partir du 19 janvier, si ma mémoire est bonne, c'est ça ? Tout à fait. Donc, voilà. Donc, écoute, allons-y Banco, sachant qu'il est, effectivement, 19h27. Allons-y. Je bois un peu parce que ça m'a donné soif. Oui. Bonjour, comment ça va ? Un samedi matin d'automne, du soleil, des feuilles qui tombent, le Limousin, commune de Saint-Amant, 1300 habitants. La place du village, avec d'un côté de la place l'école primaire, la salle des fêtes, la maison de retraite, le cimetière. De l'autre, l'église, le monument aux morts, la boucherie chevaline, fermée, le salon de coiffure, coupe-tif, ouvert. Juste en face, la mairie, liberté, égalité, fraternité. À l'intérieur de la mairie, derrière le comptoir, Véronique, la secrétaire de mairie, une photo du village en vue aérienne, la salle du conseil municipal avec la photo du président de la République en exercice, le couloir, puis le bureau de Madame le maire, ou Madame la maire ou la mairesse. Son écharpe tricolore est posée sur sa chaise, elle est en train de trier le courrier. Bonjour, comment ça va ? Hop, attendez, je regarde un petit peu ce que j'ai là maintenant. Vous êtes prêts pour cette longue journée, Nicolas ? Bon, alors on y va, c'est parti. Coucou, schlouc, schlac. Faites pas attention au bazar, ce sont les enfants. Schlouc, schlac, coucou, bonjour, comment ça va ? Allez, la passe, Jérémy, la passe, la passe ! Oui, Michel, Michel, oui, comment ça va ? Oui, bonjour. Parce que moi, je suis venu voir un petit peu, je vous dérange en plein entraînement, voir un petit peu comment se passe la rénovation des nouveaux vestiaires. D'ailleurs, je suis venu avec quelqu'un, je te présente Nicolas, qui fait un petit documentaire sur moi. Donc, on m'a dit que vous n'avez pas pu rénover la partie des vestiaires qu'on voulait consacrer aux filles, finalement. Hein ? Ben, c'est dommage. parce que c'est les filles qui veulent faire du football. Elles n'en font pas, mais il y a peut-être un lien de cause à... Non, tu ne vas pas le... Vous avez rénové la buvette, finalement. D'accord, oui, c'était plus urgent que... Bon, on en reparlera plus tard. En tout cas, tu as vu le terrain, il est magnifique. Allez-en aux pays municipaux, ils ont passé tout l'été. Contre nous, à mon avis, ce n'est pas très, très écolos. Oui, je viens de rescrire Marius ce mercredi. Bon, en tout cas, vous avez tout pour faire une belle saison. J'ai voulu le nouveau Marius Super U, là, ben, super. Bon, allez, je vous laisse vous entraîner et allez, Saint-Amand. Poup, chlouc, chlac. Vous aimez bien le foot, vous, Nicolas ? Oui ? Moi aussi, j'adore ça, ça, c'est l'effet Coupe du Monde et puis après, bon, après, j'oublie. Chlouc, chlac. Poup, poup, bonjour, comment ça va ? Wouf, 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 oui, bonjour, oui, bonjour, monsieur, oui, vous avez laissé un message sur le répondeur de la mairie. Oui, 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 je suis madame la maire. Non, madame la maire. Non, je suis madame la... Voilà, madame le maire, alors dites-moi. Oui, j'entends, oui, ça doit être pénible, effectivement. Mais vous en avez parlé avec votre voisin. C'est un gros con, d'accord. Non, non, monsieur, non, je ne peux pas interdire la chasse. Parce que je n'ai pas le droit. Non, je ne peux pas faire tuer les chiens non plus. C'est ça, vous ne voterez pas pour moi. Vous n'aviez pas voté pour moi la fois d'avant. Tenez, votre téléphone sonne, je crois. Voilà, très bien. C'est ça. Voilà, bonne journée. Chlouc, chlac, mais quel connard. Là, on va être en retard, nous, pour l'inauguration de Pomme Expo. Chlouc, chlac, chlouc, bonjour, comment ça va ? Bonjour tout le monde. Bonjour, il est où René ? Bonjour René. Ça va ? Je ne suis pas en retard. Je te présente Nicolas d'ailleurs qui fait un petit reportage sur moi, ça tombe bien. Bon, je me mets ici. Très bien. Tu as un ciseau pour couper le ruban ? Non ? Eh bien, ce n'est pas grave, on fera sans ciseau. Voilà, écoutez, le micro ne fonctionne pas, non ? Non ? Eh bien, ce n'est pas grave. Bon, écoutez, je suis absolument ravi d'être ici pour l'inauguration de cette 20e édition de Pomme Expo. Vous savez que c'est un événement que j'aime particulièrement. Parce que je trouve qu'ici, toutes les générations se retrouvent, se rassemblent, se rencontrent. Enfin, en tout cas, les générations qui sont présentes, évidemment. Et puis, voilà, comme je salue évidemment René, qui est la cheville ouvrière de cet événement, sans qu'il n'y ait rien ne serait possible. Et puis, alors comme chaque année, il y a plein de pommes partout, et plein de variétés différentes. Il y a même des pommes bio cette année, que vous pouvez donc manger avec la peau. Les autres, il faut mieux éviter quand même. Et puis, oui, ce soir, il y a le fameux bal, la soirée d'ensemble de Pomme Expo. Voilà. Et demain, le concours de tarte aux pommes. Voilà. Suivi du concours du plus gros mangeur de tarte aux pommes du Limousin. En tout cas, voilà, je suis absolument ravi d'être ici. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne 20e édition de Pomme Expo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous voulez boire un petit verre de cidre, Nicolas ? Tenez. Merci. Tenez. Non, moi, je ne vais pas en prendre. Jean, merci. Non. Non, merci. Je ne vais pas en prendre. Non, merci. Je ne vais pas en prendre. Merci. Bon, ben, santé à tout le monde. Pou, pou, schlouk, schlac. Non, moi, le cibre, ça me donne un de ces mal de bide. Vous avez faim ? On va d'abord passer voir Philippe. Chlouk, schlac. Pou, pou. Oui. Philippe. Oui, Philippe, excuse-moi. Oui, excuse-moi de te déranger. Je sais que tu es en plein repas de famille. Mais d'ailleurs, je te présente Nicolas. Là, tu sais, c'est lui qui fait le petit reportage télévisé sur moi. Oui. Ah, ben non, c'est ça, madame la mer. Ah, ben, pas sur le premier adjoint. Chacun son tour. Bon. Non, en tout cas, écoute, je suis passé à la mairie ce matin. C'est dingue. Les lettres d'insultes s'accumulent contre le projet des éoliennes. C'est fou, quand même. Non, mais les gens n'en veulent pas. Ils veulent le changement, l'écologie, mais pas chez eux. C'est dingue. Ce qui serait bien, c'est que mardi, tu réunisses tous les éléments positifs pour montrer les bienfaits des éoliennes. D'accord ? Lorsque tu vas voir qu'ils vont tous venir au conseil municipal, on n'aura jamais été aussi nombreux. Bon, tu te souviens, d'accord ? C'est un colo aérien qui est formidable. En plus, il y a des subventions. Ça fera un peu le sou pour la commune. Et puis, c'est écolo. Et puis, c'est pilote sur les mousins. Et puis, merde, quoi. Bon, d'accord ? Super. De toute façon, on se voit ce soir à la pièce de théâtre des Deux Godets ? Ah non, tu ne peux pas venir. Mais non, c'est interminable, tes repas de famille. Excuse-moi, Nicolas, vous faites quoi ce soir, vous ? Non, parce qu'il y a la troupe de théâtre des Deux Godets qui font leur représentation annuelle. Puis, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant qu'ils aient le regard d'un professionnel. Non, parce qu'ils ont un peu de mal à se renouveler. Ah ben, ça fait quand même cinq fois en sept ans qu'ils montent Meusez-Bonhomme et les incendiaires. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, non ? Bon, très bien, super. Vous allez voir, c'est formidable. Poupoup ! Chlouk ! Chlac ! Vous avez faim ? On va aller manger chez Sylvie. Vous allez voir, c'est le seul restaurant du village. Hop, on va se mettre comme ça. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Eh bien, Sylvie, tu nous mettras deux minutes du midi, s'il te plaît. Merci. Eh bien, moi, je n'avais jamais pensé devenir maire, en fait. Voilà, il se trouve que le maire précédent, enfin pas le précédent, celui d'avant, était un véritable petit dictateur. Les gens n'en pouvaient plus. Et puis, il y a même une partie de son conseil qui a démissionné, qui a monté une liste contre lui, un bazar épouvantable. Et puis, un soir, il y a des personnes de cette liste qui sont venues, ils cherchaient à renouveler tout ça, ils cherchaient des nouvelles têtes. Ils sont passés à la maison, on était en train de dîner avec Thierry et puis les enfants. Et alors, Thierry, il les avait venu de loin, il leur a dit, écoutez, moi, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, votre bazar, mais je n'ai pas le temps. Ils ont Thierry, tout l'intéresse. Et puis, en fait, il ne venait pas pour Thierry. Non, il venait pour moi. Voilà, à cause de la parité, il cherchait des nouvelles têtes, mais il cherchait des femmes. J'aurais dit, écoutez, moi, je ne sais pas si j'en suis capable. Thierry m'a dit, enfin, Virginie, évidemment que tu en es capable quand même. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que j'en parle à mon père. J'ai téléphoné à mon père. Enfin, Virginie, évidemment que tu en es capable quand même, bien sûr, fonce. Alors, j'y suis allé. On a été élu. Moi, j'ai été adjointe à la petite enfance et à la maison de retraite. Voilà, comme je suis une femme. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai pris le virus. Et puis, il se trouve qu'au mandat suivant, le maire ne voulait pas se représenter. Je me suis dit, pourquoi pas moi, après tout. Donc, j'y suis allé. On a été élu. Là, c'est la fin de mon premier mandat en tant que maire. J'aimerais bien refaire un deuxième mandat, parce que je trouve qu'il faut un petit peu de temps quand même pour pouvoir avoir le temps de faire des choses, surtout dans les petites communes comme la nôtre. Et puis, après, je passerai la main pour que... Et puis, voilà. Vous voulez boire un petit café, Nicolas ? Bon, on va y aller. Est-ce que ça va être l'heure de la réunion de la communauté de communes ? L'interco, c'est l'avenir. Ah oui, les petites communes comme nous, c'est fini. C'est terminé. Bon. Hop. Bonjour. Comment ça va ? Je vous présente. Voilà. Donc, je voudrais peut-être rebondir sur ce que c'est vrai que nous, à Saint-Amand, on a mis en place toute une collecte... Voilà. Oui. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à la commission patrimoine, on puisse aussi avoir accès aux... D'accord. Alors, je voudrais peut-être rebondir sur ce que dit Jackie. C'est vrai qu'il y a plusieurs... Voilà, c'est justement ce que je voulais. Il y a plusieurs façons. On n'avait pas dit qu'on finissait à 18h30 pour qu'on ait le temps de... Bon, enfin, en fait, tout le monde s'en... Bon. Nous, on va... Bon. Beaucoup... Franchement, impossible d'en placer une. Vous avez vu ? C'est dingue. Je ne sais pas, il devrait être content d'avoir une femme, mère, jeune, dynamique. C'est tous des bonhommes. Ils sont là depuis des années et des années. Ils ont la soixantaine passée. Bon. Bonjour, comment ça va ? Voilà, Nicolas, je vous présente Thierry, mon mari. Thierry, je te présente Nicolas. C'est celui qui fait le petit spectacle sur moi. Vous me direz quand même si je ne dis pas trop de bêtises. Bon, voilà, Thierry, je vous présente... Thierry, Nicolas, je vous présente... On met la chaise ici, tiens. Je vous présente... Comment elle s'appelle, ma fille ? Oui, je vous présente Salomé. Voilà, ma fille aînée qui a 14 ans. Salomé. Ouh. Voilà, on est là. Et puis Marius, mon petit dernier qui a 10 ans. Oui, mon chéri. Non, ce soir, je ne vais pas rester. Non, parce que ce soir, je vais vers la troupe de théâtre des Deux Godets. Oui, avec Nicolas, d'ailleurs, qui a très gentiment proposé de m'accompagner. Non, mon chéri, tu es trop petit. Non, parce que c'est un petit peu olé-olé, tu sais. Oui. Non, et puis c'est trop long. Non, mais tu sais quoi ? Demain, on passera toute la journée ensemble. Hein ? Oui, tu sais quoi ? On ira à Pomme Expo. Mais si, tu avais adoré l'an dernier... Tu avais jonglé avec les pommes, tu sais. Hein ? Voilà, le jus de pomme. Il adore le jus de pomme. Oui, mon chéri, je te lirai une histoire. Nicolas, je vous laisse quelques instants avec Salomé. Salomé. Oui, moi, quand j'étais petite, j'étais comme mon petit frère, Marius. J'en voulais vachement ma mère de ne pas être assez avec nous. Elle n'était pas encore mère, mais elle faisait déjà plein de trucs dans des assos, je crois. Et maintenant, j'ai compris. Mais plus tard, franchement, j'aimerais bien faire comme elle. Franchement, vraiment, j'admire trop. Et puis, elle ne sait jamais se faire mousser, tu vois. Elle ne se met jamais en avant, elle écoute les autres. Et puis, elle bosse dur, tu vois. Des fois, je la vois travailler tard sur ces dossiers-là. Et puis, les autres sont graves, des fois. Non, mais ils la critiquent. Ils font des histoires. Par exemple, il y en a qui disaient qu'elle couchait avec Philippe, le premier adjoint. Ouais ? Ah, bah, à l'école avec Marius, on les a tous envahis de chier. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand mes copines à l'école disent genre « Ah, bah, nous, on n'est pas féministes. Mais ta gueule, t'es pas féministe. Évidemment que t'es féministe. Va chier, oui, c'est la base. » Ma mère, elle se bat pour nous, quoi. Pour la liberté, qu'on ait l'égalité de faire des choses. Elle dit que pour les femmes, la politique, c'est dur. Parce qu'il faut être la meilleure. Je vois tous les mecs qui ébossent, franchement, que des vieux qui s'y croient. Alors, bonjour, comment ça ? Pardon, c'est un réflexe. Bon, on va y aller, nous. Bon, Salomé, tu restes pas sur l'ordinateur jusqu'à plus d'heure, d'accord ? Non, tu es couché quand on rentre, d'accord ? Bon, alors, Nicolas, je sais pas si je vous ai dit que la pièce durait 2h30 sans entr'acte. Non, c'est un oubli, oui. Non, mais par contre, vous pouvez dormir un peu si vous voulez. Ah, moi, je dors toujours un peu au théâtre. Je trouve que c'est un sommeil extrêmement réparateur. Et puis c'est vrai que quand on est dans le noir, comme ça, tous ces gens qui se mettent à parler sur scène, moi, au bout d'un moment, toutes ces voix, ça me berce. Applaudissements 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 Merci. Annabelle, quand tu veux, pour nous lire un extrait de cette pièce qui sera mise en scène par Hélène Gay. Donc, la première lecture a été faite à la Maison du Comte en janvier dernier. Voilà. Donc, c'est un extrait d'une... ça sera un extrait ? Hop, oui, ça y est, je suis sonorisée. C'est un extrait d'un texte qui s'appelle Shellshock, qui était écrit par Magali Mougel. Voilà. Et qui change... On parle toujours de femmes. On y est. Voilà. Le spectacle est créé en novembre. Le texte est fini. Et puis, on attaque les répètes au plateau dans trois semaines. Voilà. Excusez-moi. Plitch. Je ne vais pas jouer. Je ne suis pas là. Vous avez un message de rédacteur. Reçu le 13 avril à 18h53. Vous avez un message de rédacteur. Reçu le 16 avril à 11h24. Salut, Rebecca, on attend de tes nouvelles. Tu peux m'appeler quand tu veux. Vous avez un message de rédacteur. Reçu le 17 avril à 14h07. Salut, Rebecca, j'ai essayé de t'appeler hier. J'imagine que tu es très prise. On attend tes photos. Tu nous tiens au courant ? Vous avez un message d'assistant rédacteur. Reçu le 17 avril à 17h09. Hé, Rebecca, tout est OK ? Envoie-nous tes dernières photos de Bagdad dès que tu peux. On va te voir boucler rapidement. Vous avez un message d'assistant rédacteur. Reçu le 19 avril à 16h37. Rebecca, tu me fais un petit signe de vie. Vous avez un message de rédacteur. Reçu le 20 avril à 19h18. Allô ? Rebecca ? Rebecca ! L'envers du monde cherche sa fenêtre. Je ne suis pas joignable pour le moment. Rebecca, c'est elle. Le printemps est clément. Rebecca en profite. Nous sommes le 20 avril. C'est un joli printemps qui s'est installé. Rebecca est dehors. Avec Samara, qui court dans le jardin, à droite et à gauche, les mains dans la terre. Trifouillant. C'est une gamine, Samara. Ta petite fille chérie, hein ? Rebecca. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. Et c'est l'anniversaire de Samara. Tu m'achèteras une ferme pédagogique pour mon anniversaire, maman ? Une comme celle que tu avais quand tu étais petite ? Il y a quelques jours, tu avais failli oublier les six ans de Samara. Et de justesse, un king joué s'était présenté à toi, sur la route entre l'aéroport et la maison. La ferme pédagogique, merde ! Vous n'êtes plus que celle-ci ? Oui. Il y a des poules et des moutons. Je crois. Vous êtes sûre ? Je ne vous dis pas à me retrouver qu'avec des vaches. Ton avion venait de se poser sur le sol français. Tu venais de rentrer de Bagdad. Je vous fais un paquet cadeau. Il avait déjà fallu penser à la ferme pédagogique avant de penser à soi. La vie laissait s'enchaîner les émèlements à une vitesse cette année. C'était à t'en faire perdre la tête, Rebecca. Putain, j'ai besoin de vacances. Une minuterie retentit. Tu es rentrée depuis quoi ? Dix jours ? La minuterie retentit. Le gâteau au yaourt est cuit. Merde ! Le gâteau est un peu brûlé sur le dessus. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Rebecca ? Maman, pourquoi on n'a pas fait une fête d'anniversaire ? Le vent dans les arbres, tu regardes Samara assise à la table de la terrasse qui, l'air de rien, continue à boire avec un grand bruit de paille sa grenadine. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Samara ? Samara quitte la table et retourne gratter la terre. C'est les vacances de l'air, c'est les vacances de printemps. Tout le monde est parti. Et pourquoi nous on part pas ? Parce que je viens de rentrer. Rebecca regarde les forcissias. Samara les frappe avec un bâton. C'est moche, c'est fleur. Tes doigts grattent avec précipitation des croûtes. Une blessure sur la peau de ton bras pas encore cicatrisée. Samara t'observe. Dis donc, Samara, ça te dirait qu'on ouvre ton cadeau ? Le paquet est énorme. Tu le poses sur la table ? Joyeux anniversaire, mon chat. Il y a moins de 15 jours, tu étais à Bagdad. C'est quoi l'Irak ? C'est un pays à 4541 kilomètres, à côté de la Syrie. C'est loin alors. Tu traverses l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie. Tu contournes la Syrie et tu entres en Irak par le Kurdistan. Tu y vas à pied ? En avion, mon chat. On atterrit en Jordanie. Il y a des palmiers ? Oui. Et pourquoi tu y vas et pas moi ? C'est mon travail. C'est dangereux. Quand tu rentres, tu sens. Je sens quoi, mon chat ? Ça pue. On dirait que tu ramènes une odeur de là-bas. Tu te renifles. Le papier crisse dans les mains de Samara et se confond avec le bruit de l'air. Tu passes tes mains sous l'eau froide et ponge ton front avec le torchon de vaisselle. Ma ferme pédagogique ? Il est 19h. Samara voudrait emmener pètre ses animaux dans l'herbe du jardin. Il va y avoir de l'orage, mon chat. Ton portable sonne. Tu le sors de ta poche. Coupe la sonnerie. C'est qui, maman ? C'est qui ? Depuis que tu es rentré, rien n'est évident. Il faut dire qu'aucun retour n'a jamais été évident. On laisse le travail à la porte de la maison. On laisse les choses sur le seuil. On essuie ses pieds. On sourit. On négocie le virage. Tiens bien ta droite. Et bienvenue dans le monde des vivants. T'as une sale tête, Rebecca. Le décalage horaire n'est pas si important à être ici et là-bas. C'était comment ? Intéressant. Tu n'as que ça à dire. Intéressant. L'Afghanistan, ça devait être pire, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas assez bien pour comprendre. Tu baisses la tête. Tu regardes ton bras. La croûte qui s'étend du poignet à la pliure du coude. Tu te renifles. D'habitude, quand tu rentres, tu ranges. Sortir de l'aéroport. Monter dans la voiture. Merde, la ferme pédagogique. Faire des courses. Récupérer Samara chez sa grand-mère. Manger un morceau, vite. C'était très bon. Embrasser à la vavie de sa mère et vite rentrer chez soi. Border Samara et retourner au boulot en étant pourtant à la maison. Envoyer un mail à ton rédacteur. Je déroche, je légende. Tu travailles à l'ancienne. Et je t'envoie le tout dans quatre jours, non, dans trois. Tu es prête à repartir ? Maman, c'est Rebecca. Je te redépose Samara dans quinze jours. Je repars. Un reportage, oui. Cette fois, Rebecca, depuis plusieurs jours. Tu passes beaucoup de temps à regarder les montagnes. Le printemps s'installer. Tu avais peur de manquer les forces ici à fleurie. D'accord. Tu es rentrée à temps, Rebecca. Les branches ne sont pas encore fanées. C'est inespéré, non ? 19h18. Tu te renifles encore et tu regardes le ciel se durcir. Le soleil touchera bientôt l'horizon. Rebecca. Rebecca. Tu as un message. Il faudrait vraiment te mettre au travail. Répondre. Sortir ton appareil photo de son sac. La carte SD. Ton carnet. Choisir les clichés. Les légendes. Recadrer. Recadrer. Les poules avec les poules. Les brebis avec les brebis. Les agneaux dans un autre sac. Rebecca s'active. La ferme pédagogique est en ruine. Les poules de la ferme pédagogique crient sans corps sous les pieds de Rebecca. Il y en a partout. Les poules avec les poules. Les brebis avec les brebis. Il n'y a plus de sacs. On mettra les veaux dans le sac à bœuf. Tu clignes des yeux. Merde. Des pamiers dans le jardin, au milieu des forcissias. Bagdad a ta fenêtre et le tigre coule sous tes yeux. Tu clignes des yeux. Putain de merde. Une enfant fendue en deux, livrée en pâture aux mouches, comme une brebis dévorée par des vautours, s'étale dans la pelouse de ton jardin. Les poules avec les poules. Les poussins, tu les abandonnes dans le désert. Maman, tu me racontes une histoire ? Tu voudrais inventer de toutes pièces une histoire, mais c'est insupportable. Car dans ta gorge, plus aucun mot d'aucune histoire ne se précipite à tes lèvres. Sinon, celle d'une ville sous des obus de mortiers Ground Zero Hôtel Pacifica L'hôtel et le tigre Le pont d'Aljoumouria La rue et l'enfant On attend tes clichés, sonne encore ton téléphone. Le ciel se déchire devant tes yeux. Samara court et se réfugie dans tes bras. La campagne s'arque sous un arc de lumière. L'orage éclate. Tu me racontes une histoire ? Demain, c'est l'heure de dormir. Et toi, tu veux une histoire pour dormir, maman ? Ground Zero Zero Souffle court. Samara dans tes bras, tu te précipites vers la chambre de l'enfant. Confinement. Fermez les yeux et attendre que le bruit du vent se laisse tomber dans le silence. Il n'y a pas de trêve cette nuit de cesser le feu. Ton cœur est en état de siège. Bagdad, tête farcie, paupière à tout rompre des heures de la journée. Quelqu'un te tient en joue ? Tu t'es seulement pris un meuble. Regarde par la fenêtre, Rebecca. Y a tes forcissias. Arrête avec Bagdad, Rebecca. Nouvelle détonation. Samara te regarde. De l'autre côté de la pièce, en embuscade, un homme armé fait vibrer les rideaux de sa kalachnikov. Tu te baisses. Tu ramasses le petit revolver en plastique de Samara. Tu l'armes. Comme une professionnelle. Il nous faudrait vraiment les photographies pour demain. On boucle demain, tu comprends ? On sait que tout cela peut être éprouvant, mais on compte sur toi. Il fallait y attendre à ce message, Rebecca. Il est 21h09. Et qu'est-ce que tu fais ? Évidemment que tu as fermé toutes les fenêtres. Tu vas encore vérifier les portes. Ça fait huit fois que tu tripodes cette poignée. Allume donc la télévision. Allume la télévision et ouvre-toi un truc à boire. Ressaie de calme depuis que tu es rentrée de Bagdad. Tu ne l'aimes plus ce mot. Bagdad. Tu voudrais t'arrêter de le prononcer. Bagdad. Putain de ville. Putain de pays. Putain de guerre. reste poli tout de même. Ça ne sert à rien de tout casser. Profite. Avant, tu n'avais pas le temps de regarder la télévision. Tu étais par mon et par vous. Il fut un temps où tu n'avais pas le temps d'avoir le souffle coupé. Cette fois, il l'est. Profite. Tu devrais prendre des notes de ton état. Le consigner. En faire un livre. Retenir. Bagdad et les lendemains de Bagdad. Il y a bien quelque chose à en tirer de Bagdad de cette énième guerre en Irak. Arrête de frapper le canapé. On sait que c'est une guerre de merde. Et alors ? Ce n'est pas le cas de toutes. Regarde les images défiler devant tes yeux. Regarde tout simplement cette télévision Rebecca. Attendre que ça se passe. Que ce type en embuscade dans tes rideaux rentre chez lui. Bagdad, c'est là-bas, pas ici. Alors, tu zappes. Tu zappes. Les images défilent. Devant toi, sur l'écran, une jument avance. Et ta main s'arrête. Tes yeux voient de bien drôles d'animaux en ce moment. Sur l'écran, dans un dernier souffle, une jument avance et... La brume ou la poussière se soulève et assaille la pièce de la pièce de ta maison. Sur la croupe de la jument, le fouet d'un homme furieux claque comme s'il venait de percuter ton visage. La jument s'emballe et quitte l'écran, s'enfuit au milieu des décombres de ton salon. Tu frottes tes yeux. Le son du fouet claque encore et l'orage se confond au souffle du cheval. Ton bras se lève, tente de retenir la bête. Dehors, ça grésille dans la brume. Déflagration. Un morceau de fer traverse l'air. Tu tournes la tête. La jument se cabre devant une enfant qui danse dans la nuit. Déflagration. Un morceau de shrapnel tranche encore la pièce. Se plante dans le visage de l'enfant. Le fer dans la bouche. Ground. Zero. La télévision vomit tout Bagdad dans ton salon. Qu'est-ce qui est le plus dur ? L'Irak ou l'Afghanistan ? Vous n'avez jamais peur quand vous êtes sous les bombes ? Quand vous partez, vous partez seul ? Vous êtes logé, comment ? Comment êtes-vous protégé ? Est-ce que c'est un atout d'être une femme ? Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les hommes et les femmes dans votre profession ? Est-ce qu'on n'est pas un peu fou quand on fait ce travail ? Vous voyez des morts ? Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous avez vu un mort ? Vous arrivez à dormir la nuit ? Est-ce que vous êtes choqué par des photos que vous prenez ? C'est quand même curieux de photographier les gens dans la douleur, non ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de voler la vie privée des gens ? Est-ce qu'à un moment, on ne finit pas par devenir addict à la misère du monde ? Il paraît que ce n'est pas difficile de faire une jolie photo de guerre. Tout est là, le décor est là. Est-ce que vous êtes libre de photographier tout ce que vous voyez ? Est-ce que vous devez tout photographier ? Tout montrer ? Il n'y a pas quelque chose d'obscène là-dedans ? Est-ce que vous nous cachez des choses ? Vous pourriez nous cacher des choses au nom de la décence ? Est-ce qu'une photo dit toujours la vérité ? Est-ce que vous croyez que ça va changer des choses, le fait qu'on sache qu'il se passe des choses à l'image de la catastrophe d'Auschwitz ou du Rwanda dans le monde ? La guerre, ça fait partie des hommes, non ? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que grâce à vous, on parle de conflits armés, de catastrophes qui sont loin de nous ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peine perdue de prendre autant de risques ? Au final, on prime une prise de risque, non ? Vous avez des enfants ? Vous n'avez pas voulu vous arrêter quand vous avez eu un enfant ? Qu'est-ce qui vous motive à toujours repartir ? Vous n'avez pas peur de vous faire saturer avec tout ce sang ? Vous pensez qu'on a ça dans le sang, le goût du sang ? À quoi ça sert de nous en mettre plein la vue comme ça, un ? À nous faire culpabiliser ? Qu'est-ce que j'y peux s'il y a la guerre là-bas ? On veut nous informer, et alors ? Qu'est-ce que ça va changer ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de boucler mes fins de mois, mettre de l'essence dans la voiture et du beurre dans les épinards. Franchement, quand on voit l'état dans lequel ça vous met, qui c'est qui va payer après ? Les soins, les antidépresseurs, un, le contribuable. Et si vous êtes kidnappé, sécressé, violé, mutilé, qui va payer ? L'état, le contribuable, un. Et si vous êtes tué ou que vous finissez par vous tuer, qui va payer ? Qu'est-ce qu'on y peut, un ? Regardez, un revolver, ça s'arme comme... Voilà. Oui, si tu veux. Marie-Caroline, maintenant. Donc, précision, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ce sont donc des paroles qu'elle a recueillies au fil de ses consultations auprès des... On détaillait tout à l'heure auprès des migrants ou des demandeurs d'asile. Voilà, migrants, migrants, demandeurs d'asile. Voilà, qui sont confrontés, effectivement, à la violence, à la cruauté qu'ils portent dans leur chair jusqu'à la fuite et qui les conduit aujourd'hui à être déracinés et à être confrontés à mondes, parfois, qui ne comprennent pas plus que celui qu'ils ont quitté. Voilà. Anne-Var a pu dire quelques mots de sa souffrance somatique et psychique lors de son premier rendez-vous où je l'ai adressé à un collègue psychiatre pour une prise en charge médicamenteuse avec antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Un deuxième entretien suit qui se présente comme un commencement de prise en charge. Anne-Var est revenu pour cette deuxième consultation une semaine plus tard. Il s'installe, droit, sans laisser percer d'émotion et à ma première question sur l'évolution de ses douleurs, il répond. Les douleurs datent de là-bas, quand je me suis fait arrêter. On m'a torturée. Mais j'ai déjà raconté mon histoire, une première fois, pour déposer ma demande de titre de séjour. J'ai récemment raconté une deuxième fois mon histoire à mon assistante sociale. La première fois, il y avait des erreurs, il y avait des oublis, parce que ce n'était pas en Somalie. La deuxième fois, j'ai pu raconter en Somalie et on a traduit. Il faut que je l'apporte, l'histoire. Elle est presque terminée. Je voudrais que vous me disiez ce que je dois faire. Je lui dis qu'il peut apporter son récit s'il le souhaite, mais que c'est à lui de choisir ce qu'il veut m'en dire. Il poursuit. Au début, j'étais tellement content d'être ici en France. J'ai déposé une demande à l'OFPRA, mais je n'ai pas encore de rendez-vous. Ça fait des mois et des mois. C'est très difficile, car je ne vois pas le futur. Je suis quelquefois en contact avec ma famille, mais c'est très rare, car elle habite dans une campagne reculée, et je dois demander à quelqu'un sur place qui la prévient de mon appel. Ma famille doit aller chez cette personne qui reste pendant la conversation. Ma famille vit chez ses propres bourreaux. À ces mots, Hanvar s'effondre. Ce ne sont pas des larmes exutoires pour cette arme débordée par la douleur, ce sont des larmes prisonnières intérieures. Il porte ses mains, ses oreilles, ses oreilles frappées à coups de marteau pendant la torture. « Qui coule ? » dit-il, comme ses larmes coulent lorsqu'il s'entend décrire l'horreur. Hanvar répète encore la mort de son père, de son frère, il expulse, sans le moindre soulagement, l'effroyable. Nous sommes dans le passé du trauma venu se percuter au présent. Nous sommes pris dans cet empêchement-là. Hanvar est cloué à sa chaise et ne part pas. Il n'y a pas de fuite possible. Nous sommes au fond de la douleur, dans le puits, et cela est sidérant. Une quinzaine de minutes plus tard, il sort de son propre regret. La parole est devenue abrupte. Il n'y a pas eu d'espace tiers. Lorsque Nusrat se présente pour la première fois adressée par le foyer du CADA, cette femme d'une trentaine d'années est étonnamment négligée. Elle porte sa dépression dans ses gestes ralentis, semble avoir désinvesti son environnement autant qu'elle-même. Elle ne sait plus comment s'occuper d'elle. Elle ne se lave quasiment pas, ne se change pas, ne sorne pas. Elle dégage une odeur de rance telle que les autres patients de la salle d'attente s'écartent d'elle, tandis que l'une des collègues de l'accueil me prévient. Nusrat fait donc le vide autour d'elle. Elle envahit de sa présence mélancolique la consultation qui devient laborieuse. Je dois poser trois questions pour obtenir une réponse laconique qui se borne à un oui ou à un non, en ourdou, en anglais, à peine perceptible. Puis le silence, ou plutôt une parole tissée de silence. Il me semble important de distinguer deux types de silence, dont l'un est psychiquement intolérable pour le patient. Un silence propre au trauma, mortifère, abîmé dans l'angoisse, qui ne débouche sur aucun partage de sens et rive le sujet à lui-même. Ce silence, comme une parole puissante et gelée, est celui de l'être silencieux et mystérieux qui est tapé par la mort. Un autre silence est plus prometteur, car il est orienté par la pulsion de vie. C'est le refus de dire. Il réagit à l'autre invasif. Il est une défense du patient qui se constitue un sueur en sujet. Et le travail de la consultation commence souvent par une tentative de sortie du silence mortifère, celui qui envahit Nusrat, celui qui plonge Karan dans la toux de l'asthmatique, qui ne peut pas parler, car, entre lui et moi, il y a le gouffre du trauma qui ruine tout espace de dialogue. À l'inverse, le silence plus symptomatique qui fait écho à l'histoire du sujet et à la nécessité de se taire pour se protéger et d'un silence installé dans le dialogue. Pour sortir progressivement Nusrat de son silence gelé, je la renvoie à son inscription la plus concrète dans le réel, à ses besoins élémentaires, en l'occurrence criant. Il fait froid dehors et ses chaussures, qui n'ont quasiment plus de semelles, sont trouées et attachées par des ficelles. Je lui dis, cette femme devant moi est courageuse de marcher avec de telles chaussures. Je lui demande si elle marche beaucoup, si elle a dû beaucoup marcher, si elle vient de loin, si elle revient de loin. Son silence enmuré se change bientôt en bribe de parole. Jokar, Tchétchène, se tient droit sur sa chaise, un demi-sourire aux lèvres avec une posture altière fidèle à lui-même. La veille, il a eu ses résultats de la CNDA. Ceux-ci, contrairement aux résultats de l'OFPRA, qui tombent sans date précise et prolongent l'attente de manière fébrile, arrivent 21 jours après l'audience. Le matin, son compagnon de chambre à l'hôtel qui venait d'être débouté à l'OFPRA, lui dit « Si tu as tes papiers, tu m'appelles. Si tu as de mauvais résultats, ne m'appelle pas, car je serai malheureux. » Jokar lui a répondu « Ce soir, ma vie va complètement changer. Où j'aurai mes papiers, je commencerai une nouvelle vie, ou je ne les aurai pas et alors je ne saurai pas quoi faire. » Je le vois dans la salle d'attente et je comprends qu'il a eu ses papiers. Je le félicite. Je lui demande si on peut fêter cette nouvelle. Jokar est abattu pourtant. Il a une très profonde douleur en même temps que de la lassitude dans sa réaction. Nous essayons de comprendre pourquoi. J'ai eu l'impression de passer un examen. Ce n'est pas tant sa parole qui a été reconnue. C'est ce que j'ai réussi à faire de mon récit, formule-t-il. Jokar a été blessé par le doute qui a saisi l'officier de protection de l'OFPRA et qui a été consigné dans la notification de la décision de refus où est souligné son manque de précision et de cohérence. Il y avait bien les paroles apaisantes de sa mère au pays qui se répétaient. C'est ton histoire, il n'y a pas d'autre vérité que ton histoire. Cette vérité devait assurer les papiers car son histoire se suffisait à elle-même, unique, imposante. Puis, même cette sagesse avait été ravalée au rang de version parmi d'autres versions, dérisoire car trop éloignée de la sémiotique de la demande d'asile. C'est ainsi que je traduis l'abattement de Jokar. Alors, dit-il, il avait fallu recommencer, dire encore l'horreur de son récit à l'assistante sociale, à l'avocat, au magistrat, les tentatives de suicide, la torture, debout, huit heures, les poignets attachés, la séparation d'avec sa femme et ses enfants, sa fille de deux ans qu'il n'avait jamais vue et qu'il lui manque effroyablement, comme si on m'avait enlevé un morceau de ma chair, dit-il, l'arrivée en France, ses évanouissements, comme il les qualifie, les pilules avalées par deux fois, le réveil à l'hôpital, la surprise du réveil, le soutien de ses premiers amis dans la tente construite à côté de la mosquée à Bobigny, la solitude des hôtels parisiens pouilleux où il avait ensuite été placé. Il avait fallu construire son récit. Edjokar était toujours pris entre la foi en sa parole et le récit de la preuve. Il avait pourtant choisi son avocat qu'il avait sommé d'agir, de trouver d'autres preuves, de faire venir des papiers de loin, actes de naissance, actes de décès, certificats médicaux, tampons aux frontières qui pouvaient légitimer ses dires. Cet avocat l'avait forcé à entrer dans la logique qui pouvait le sauver. Il avait, en sortant de l'audience de la CNDA, assuré qu'il avait gagné ses papiers. Or, dit-il, on aurait dû lui donner ses papiers. Il n'aurait pas dû les demander, les espérer, les quémander, les pleurer, les supplier. C'était dénaturé toute son histoire que de se fourvoyer ainsi dans la procédure alors qu'il n'avait cessé de se battre pour la liberté et pour son pays. Très bien, merci. Alors, on va partir sur quelques questions et après, je vous laisse la parole. Vous allez garder le micro Marie-Caroline et je vais vous poser une question sur laquelle vont pouvoir rebondir Nicolas et Annabelle. Vous, votre travail au quotidien, c'est comme vous l'avez dit un peu là, c'est de vaincre le silence et aussi vaincre la mort, la violence, la cruauté, tout ce qu'ils ont pu connaître, mais vaincre le silence. Alors, comment vous procédez justement pour faire jaillir la parole, pour délier cette parole et donc vaincre ce fameux, ce silence si lourd, si pesant, si dramatique ? Et vous me répondrez vous aussi, qui est confronté effectivement peut-être à une réalité moins dure, parfois plus absurde pour certains d'entre vous. A vrai dire, vaincre le silence, je ne sais pas, mais vaincre une forme d'indicible qui a pris la forme d'un tel chaos et d'une telle violence interne, oui, parce que la parole des personnes, des hommes et des femmes qu'on reçoit dans cette consultation de psychotraumatisme à l'hôpital Avicenne est une parole qui a été atteinte très violemment, atteinte par la violence du trauma qui a complètement renversé le quotidien. atteinte par des paroles trahies, par le mensonge, par les difficultés souvent dans la trajectoire où on a trompé la personne et puis à nouveau atteinte par le discours de la preuve très exigeant du pays dit d'accueil où les personnes sont délégitimées dans leur récit. Et donc l'objet de cette consultation effectivement est avant de retrouver une parole disons d'abord de proposer un lieu d'adresse lorsque la personne se présente quand bien même elle ne parlerait pas elle est en face de vous et même ce silence est à attester. Donc voilà le silence peut être aussi un premier lieu disons de dialogue et d'échange pour des personnes qui sont dans une solitude due au trauma dans une violence interne qui est telle qu'elles ne peuvent pas pour l'instant reprendre pied avec une parole qui serait la leur et puis tout l'objet ensuite est effectivement de retrouver par la parole puisque c'est l'outil principal d'une psychothérapie une possibilité peut-être de non pas de sens il n'y a pas de sens je pense à la guerre mais une possibilité disons de trajectoire et de récit qui fait qu'on peut imaginer séparer le vivant du mort séparer le présent du passé et peut-être continuer vers un monde vivable. Alors toi Annabelle parce que tu n'as pas écrit c'est Magalie Mougel qui a donc écrit ce texte mais c'est toi qui est à base de la commande c'est une conception comme on le voit on l'a entendu tout à l'heure Rebecca elle parle peu elle a du mal à parler finalement on a l'impression qu'elle ne se sent pas très à l'aise dans ce monde aujourd'hui le monde occidental même auprès de son mari et de sa fille et qu'elle n'a plus qu'une envie c'est de repartir de ne pas rester comme si pour elle la vraie vie était ailleurs comment elle a procédé comment toi pourquoi tu lui as passé cette commande et comment elle a procédé pour faire jaillir la parole ou faire exploser si je puis dire le silence de ces reporteurs de guerre alors oui c'est d'abord Shellshock en fait c'est un projet qui s'appelait au tout départ pamphlet poème puisque la commande à Magali Mougel c'était d'écrire en fait Jean-Pierre Siméon a écrit un texte en fait de Stabat Mater Furiosa qui est un long poème dramatique dont le point était à la fin des 50 pages et qui raconte l'histoire d'une femme qui prend parole de l'endroit de femmes victimes dans la guerre ce texte a été écrit en 2004 si je ne veux pas faire d'erreur par Jean-Pierre Siméon c'est absolument un texte prodigieux le Stabat Mater Furiosa et du coup quand j'ai croisé l'écriture de Magali Mougel quelque chose a été très proche en fait enfin très proche en tout cas elle fait partie de ces auteurs de théâtre qui sont plus des poètes dramatiques que des auteurs de théâtre et du coup à cet endroit là en fait sa poétique m'intéressait et m'intéresse beaucoup et du coup je lui ai passé cette commande d'écriture d'une prise de parole sur un spectacle sur la guerre et assez rapidement elle m'a fini par me dire oui mais moi je ne peux pas écrire à part écrire la guerre c'est nul ça va en deux phrases c'est bâché quoi et en fait quelques semaines avant en fait j'avais rencontré Jean-Paul Marie un grand reporter de guerre qui du coup travaille aussi notamment avec une asso qui s'appelle Limbo et notamment sur les migrants donc j'avais interviewé autour de son livre les bateaux ivres l'odyssée des migrants en Méditerranée et assez vite je crois qu'il traversait déjà comme un fantôme parce que tout ça ce ne sont des histoires de fantômes en tout cas au théâtre assez vite on s'est accordé avec Magali pour partir sur l'image d'une femme reporter de guerre c'est à dire pouvoir énoncer ce qui se passe dans le chaos du monde sans en oublier le regard occidental puisque il y a énormément de textes qui sont écrits mais où nous dans notre endroit français on écrit l'histoire des autres comme on a si bien su les coloniser au moment où il fallait le faire et avec la culture on s'est très bien colonisés on est le troisième vendeur d'armes au monde et à quel endroit à un moment donné on y est pour quelque chose à quel endroit on y est dans ce vaste bazar et donc ça a été de choisir cette figure de reporter de guerre qui se doit de ramener des images du chaos qui a tout un travail pour transmettre le chaos puisque c'est son boulot et donc il y a une prise de distance nécessaire etc. on a fait avec Magali des immersions Chelle Choc c'est le deuxième volet d'un diptyque le premier s'appelait Ouinac ça veut dire Où es-tu en arabe c'était sur les histoires c'était sur l'exil on travaillait avec des primo-arrivants pendant un an avec Catherine Verlaguet et Chelle Choc c'est sur les reporters de guerre alors on s'est vraiment mis la tête à l'envers puisqu'on est allé à Bayeux au prix des correspondants de guerre pendant une semaine 9h-23h à mater tous les jours les trucs tout ce qui sort de leur boulot pendant une année puis après on en a rencontré encore beaucoup des reporters on a vu des colloques sur le Yémen la guerre du Rwanda enfin le génocide du Rwanda et en fait cette immersion là a fini par emporter Magali à un endroit d'écriture qui était de déconstruire le théâtre c'est à dire que là ce que j'ai lu bon bah je suis encore en travail mais clairement elle a torpillé l'écriture théâtrale c'est à dire qu'elle a écrit un chat de Schrödinger c'est à dire qu'un chat de Schrödinger c'est c'est Barjot à incarner donc là voilà je ne suis pas encore en travail il y a ce tu qui parle à ce je mais l'idée c'est d'être au coeur du trauma parler de la guerre en torpillant le personnage lui-même en torpillant la langue en torpillant le théâtre donc on est dans un texte qui est au bord du tout en fait et qui est un poème un long poème dramatique de cette femme qui se retrouve revenant de Bagdad donc en fait Magali ne souhaitait pas ajouter de l'horreur à l'horreur elle ne voulait pas faire une fiction alors elle s'est inspirée de Jean-Paul Marie qui a écrit sans blessure apparente qui est un livre sur le trauma le trauma de guerre et le trauma des militaires parce qu'en fait parler au théâtre de la guerre il faut torpiller celui qui le fait il faut torpiller le noyau donc c'est vraiment de ça dont il s'agit là et elle est partie de Bagdad 2003 d'un événement réel Bagdad 2003 on est juste avant vous savez cette fameuse nuit où Bagdad devient tout bleu la fameuse opération et dans l'hôtel l'hôtel Palestine en fait se fait massacrer enfin se fait bombarder par un char américain deux journalistes meurent tout le monde sait que c'est l'hôtel où il y a les journalistes personne c'est un secret pour personne un journaliste espagnol et un journaliste ukrainien meurent en fait sous les tirs de roquettes et Jean-Paul-Marie est là il emmène ses collègues à l'hôpital il y en a deux qui décèdent et à partir de là il va commencer à s'intéresser au trauma de guerre pour lui pour les militaires pour tous les gens qui bossent sur ces terrains là voilà et Magali est partie de cet événement Rebecca qui revient en fait de Bagdad et il y a cet enfant qui est morte sous ses yeux elle n'a pas pu prendre la fameuse photo puisque elle s'est fait sauver par son appareil photo d'un éclat de shrapnel ce qui est réellement arrivé à Patrick Chauvel sur une autre guerre de se faire sauver voilà donc elle est partie du réel et puis à partir de ce réel au lieu de réécrire la fiction elle a torpillé la langue elle a torpillé le personnage elle a tout torpillé voilà alors et toi Nicolas tu as affaire à des bêtes politiques j'allais dire des gens plus bavards qui sont plus habitués à parler l'occurrence des femmes politiques non pas que je veux dire que les femmes soient plus bavards que les hommes moins de là mais justement est-ce que tu as finalement peut-être quand tu procèdes pour délier leur langue est-ce que tu as peut-être plus de facilité ou ils ont plus de facilité à parler et toi peut-être que ton travail c'est de délaguer c'est de choisir c'est d'aller chercher un sous-texte comme on l'a vu tout à l'heure dans Mme la maire ou le mairesse évidemment essayer de trouver peut-être une vérité plus forte un trauma peut-être de révéler un trauma qu'elles cachent peut-être dans leur quotidien la difficulté avec les femmes politiques c'est que justement elles ont la virtuosité de la parole elles ont l'habitude de la parole donc c'est d'aller au-delà de ce qu'elles racontent habituellement au-delà des apparences donc ça c'est ça le plus compliqué finalement c'est pas délier la parole c'est d'aller là où on veut je me souviens par exemple d'avoir passé une heure avec une femme politique que j'aime beaucoup mais qui ne m'a parlé que de choses qui ne m'intéressaient pas parce qu'elle ne me parlait que du parti on a fait ci on a fait ça et moi je revenais toujours mais vous voilà d'essayer d'aller dans l'intime comment vous avez vécu cette chose qu'est-ce que ça vous faisait vos sensations vos émotions et donc la difficulté c'est qu'elle comme c'est des personnages publics elle se livre pas forcément facilement donc moi ce que le spectacle que j'ai fait avec Noël ma mère c'est la même chose tous les débuts ça ne marchait pas vraiment parce qu'on est tous les deux sur scène c'est une sorte de conversation et j'essaie d'aller dans l'intime d'un homme politique mais il n'a pas l'habitude j'ai l'impression que par exemple beaucoup d'hommes politiques de femmes politiques que j'ai rencontrés ne savent plus tellement parler d'eux-mêmes et aller dans l'intime parce qu'ils sont tout le temps en représentation comme si tout le temps il jouait une sorte de rôle et puis l'autre jour donc avec Noël j'ai cherché plein de processus plein de façons de l'emmener à se livrer un peu intimement et il n'arrête pas de dire ça n'intéresse pas les gens mais quand même avec des questions j'ai mis des jeux à boire essayer de détourner son attention je l'ai mis sur une sorte pas de divan mais il est de dos je suis de face je lui pose des questions des pourquoi et pourquoi et pourquoi et toujours il ramène au général et l'autre jour il y a une petite fille enfin à un moment donné les spectateurs posent des questions et il y a une petite fille qui a posé une question et il a joué lu et il s'est mis à pleurer sur scène et très honnêtement quand on a c'est la première fois que je voyais lui dans cet état-là lui-même s'est laissé cueillir surprendre et c'est vrai que quand on a démarré au début ces représentations je ne pensais vraiment jamais qu'on irait jusque là donc il a lâché quelque chose et a accepté de le lâcher et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il a compris que sur la scène de théâtre là c'était un espace où il pouvait le faire où il était protégé et c'est même ça qui était intéressant c'était ça qui est intéressant qu'il se produise entre les spectateurs et nous et puis après dans d'autres formes par exemple avec sortie d'usine les gens que je collectais souvent c'était des taiseux donc c'est des gens qui alors on n'est pas dans ces traumatismes-là on est dans d'autres mais des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ou pour qui leur parole la phrase qui revient le plus souvent c'est mais on n'a rien à dire ou ce qu'on a à dire n'est pas intéressant donc moi mon rôle c'est de prendre le temps alors souvent quand j'ai vraiment le temps une heure deux heures avant que quelque chose d'intéressant surgisse souvent le micro ça peut faire un obstacle aussi maintenant que les téléphones c'est plus facile mais voilà j'aime bien souvent que ça soit dans une sorte de conversation de prendre le temps parfois je passe plusieurs jours et ma méthode préférée je pense c'est de parler de parler ensemble jusqu'à ce qu'elle se libère de créer de la confiance voire l'apéritif là c'est le moment où vraiment la confiance est au summum et puis de rien dans mon idéal c'est de ne rien noter ne rien enregistrer et quand je reviens dans la voiture c'est sur une page de noter des choses qui me reviennent du coup ça m'oblige dans la conversation ou dans l'attention avec la personne à être vraiment au présent avec elle pour vraiment essayer de me souvenir des choses des perles qu'elle me dit et après il y a le recul il y a le souvenir donc voilà c'est plein de stratagèmes mais surtout je pense que c'est le temps le temps la confiance la cooptation pourquoi on vient de la part de qui et aussi prouver un peu qu'on est légitime voilà j'ai fait un spectacle avec des fondeurs dans une fonderie à Rochefort et comme carte de visite je leur ai joué sortie de l'usine dans le réfectoire à midi ils bossaient depuis 5h du matin avec leur gole noir devant moi ils sont tous mis au fond de la salle j'ai fait sortie d'usine et là j'ai senti le respect gagner parce que tout à coup il y avait un dialogue une reconnaissance et là à partir de ce moment là on a pu commencer à parler donc c'est de trouver les portes d'entrée comme ça qui créent cette relation de confiance est-ce que vous avez la quand tu parles de l'émotion de Noël Mamère quand tu as joué la dernière fois à Mythos il était au même hôtel que moi je le vois débarquer le matin au petit déjeuner et il était droit personne ne lui parlait personne ne le regardait il a été totalement désarçonné par la petite vieille dame qui s'occupe du petit déjeuner qui avant m'a gentiment demandé non non je vous fais votre chocolat je vais y aller ne vous inquiétez pas parce que j'ai une canne j'ai une vieille blessure de guerre et c'est amusant c'est qu'elle s'est adressée à Noël Mamère avec beaucoup elle a aussi une motion mais d'une voix un peu fragile pour lui dire qu'il avait été important qu'il avait réveillé un engagement écologique etc. et ça l'a laissé lui avec son plateau ça l'a laissé comme ça tout quoi alors qu'on sait bien qu'il est bavard etc. et il ne savait plus quoi dire elle est toute émue il n'arrivait même pas à marmonner presque un remerciement et en fait elle est partie après elle est revenue il est quasiment resté là au milieu de la salle le temps qu'elle rapporte son café c'était assez étonnant de voir ça mais quand justement vous allez chercher derrière comme ça c'est à dire le costume derrière les personnages est-ce que vous avez l'impression y compris vous et toi Marie-Caroline effectivement avec les demandeurs d'asile est-ce que vous avez l'impression de leur voler quelque chose de leur voler leur vie privée parce que c'est ce que tu veux chercher plus au-delà de la parole politique est-ce que vous avez l'impression de leur voler effectivement voilà un témoignage de dérober leur fragilité est-ce que vous culpabilisez peut-être parfois aussi d'ailleurs dans le cadre de la consultation dans le cadre de la consultation il est il est il est jamais question de voler ne serait-ce que parce qu'on est ni en position d'observateur ni de voyeur on est dans une forme de tenter d'animer quelqu'un qui est fracassé et ça passe par le regard et ça passe par la voix et ça passe par la parole eux ils vous considèrent comme un médecin pour eux ils viennent comme un hôpital oui lorsqu'ils arrivent ces personnes qui ne comprennent pas du tout la violence qu'ils portent qui ne comprennent pas pourquoi le matin leur couturent leur disent qu'ils ont hurlé toute la nuit en s'adressant à des invisibles pourquoi ils se frappent la tête contre la tête pourquoi ils ont l'air de fous pourquoi bref cette violence intérieure qui les déborde complètement effectivement ça leur fait peur c'est nouveau on a l'impression de perdre le contrôle avec cette violence traumatique et eux arrivent finalement à franchir le seuil d'un hôpital psychiatrique ce qui n'est pas rien quand on voit le stigmate que ça représente a fortiori pour certaines cultures et viennent effectivement demander quelque chose pour arrêter de penser ils viennent voir un médecin ils viennent voir voilà c'est vraiment la première demandée là et ce qui est très intéressant et tout à fait presque désarmant c'est que à la première consultation c'est à dire au premier lien qui se fait uniquement dans la parole quelquefois même pas dans leur langue maternelle puisque certains ne veulent absolument pas de tiers ils vont utiliser un broken english ou voilà une de ces langues tiers ou un mauvais français entre guillemets à travers cette parole un lien va se construire qui fait qu'immédiatement ils vont accepter de descendre dans la crypte avec vous enfin il y a quelque chose là qui se fait et on sait bien que le médecin ça sera en plus le médecin j'entends les médicaments par exemple avec un psychiatre éventuel donc il y a ça donc non il n'y a pas cette impression du tout de voler quelque chose a fortiori parce qu'il y a un élément capital dans cette psychothérapie qui est un des éléments les plus importants pour eux c'est de comprendre qu'il y a des choses qu'ils ne diront pas et des choses qu'ils ne diront jamais et ça c'est quelque chose qui les soulage d'ailleurs beaucoup ces patients trauma c'est à dire de savoir que ce qu'ils veulent porter et ce qu'ils veulent en dire il n'y a que eux qui peuvent le choisir a fortiori lorsqu'il faudra demander l'asile et qu'on va leur demander un récit donc toi tu acceptes tu conjuges tu joues si je puis dire avec ce silence c'est à dire tu sais que ils ne te diront pas tout bien sûr bien sûr de même que la question de la vérité n'a plus aucun sens dans ce genre de cadre il y a des récits qui débordent peu importe le point de départ c'est la souffrance psychique et on est là pour essayer de trouver les moyens de la soulager voilà et toi Nabelle est-ce que les reporteurs que vous avez rencontrés ont compris et ont accepté qu'ils puissent être le sujet d'une pièce justement alors en fait c'est d'abord c'est très compliqué on m'a demandé Joël Simon à Nova Villa m'a demandé d'interviewer des reporters c'est quand même très compliqué d'interviewer par exemple Éric Valmire le chef des reporters de France Inter il vous met KO en deux-deux parce que d'abord comme tu dis ils sont rompus à l'exercice de l'agilité de la parole ils sont rompus à la question de l'adresse ils connaissent tous les mécanismes même les formatages de temps questions réponses etc donc interviewer un reporter ben en fait à part moi j'étais sur le terrain de la littérature pour le faire et je suis bien restée sur le terrain de la littérature parce qu'en fait aller sur le leur c'est impossible et c'est en restant à cet endroit de la littérature et de questionnant leur rapport à la fiction pour Jean-Paul-Marie Pierre Sautreuil ou Éric Valmire en questionnant bien le rapport qu'ils ont c'est à dire la mise à distance par la fiction de leur rapport au réel que j'ai pu les rencontrer et que quelque chose a pu s'ouvrir parce que si j'étais pas restée à cet endroit là je me faisais mettre KO à chaque fois j'en ai vécu deux vous rentrez quoi c'est terminé les gars ils sont rompus à ça et puis ils ont effectivement alors ça a été assez incroyable je crois qu'ils arrivent d'un endroit qui ce qu'ils ont vu est difficilement transmissible en l'état et pour arriver au noyau de la personne c'est c'est périlleux c'est il faut trouver un chemin c'est complètement inconnu c'est à dire on n'est pas du tout dans le champ social avec ces gens là et pour que quelque chose s'ouvre je sais pas par où il faut passer mais il faut prendre un risque dans la relation il faut prendre un risque soit d'y aller pourquoi moi ça m'intéresse vous et en ayant fait ça plusieurs fois j'ai vu notamment Annick Cogent voilà qui est une femme très joyeuse très gentille dédicace son livre sur les femmes reporters de guerre et je commençais à lui expliquer ce projet et tout à coup ça faisait 4 minutes qu'elle parlait elle était très avenante et puis tout à coup ça s'ouvre et tout à coup elle se met à me raconter l'endroit de la faille chez elle dans ce que ce qu'elle reçoit du monde vient lui percuter l'intime parce que c'est de ça dont il s'agit en fait comment le regard politique ou l'engagement politique j'entends politique au sens large vient percuter l'intime il y a forcément quelque chose qui se noue ça dure 37 secondes et ça se referme et je vous jure que moi j'étais comme ça quoi et c'est pareil avec Jean-Paul Marie ça dure très peu de temps et tout à coup quelque chose s'ouvre on a accès à leur rapport en fait à la violence à leur rapport au monde à leur rapport à la douceur aussi à leur rapport aux vivants en fait en fait on a accès à leur rapport aux vivants alors qu'ils passent leur temps à côtoyer la mort et ça c'est absolument extraordinaire et j'ai travaillé juste avant avec des primo-arrivants des élèves primo-arrivants qui arrivaient d'Erythrée Syrie, Irak Mossoul un petit garçon ça faisait 15 jours qu'il était en France pour le spectacle d'avant Waynak j'ai bossé un an avec des ados primo-arrivants et en fait c'était dans une classe à Reims de français langue seconde et ce petit garçon qui arrivait de Mossoul avait fui en 2012 donc autant vous dire qu'il était un survivant en fait quand on voit comment les gens sont sortis de Mossoul ça faisait deux ans qu'il était dans les camps et il passait son temps collé à son téléphone portable et il ne voulait plus parler irakien il avait dans son téléphone toute sa vie il n'y avait que ça d'ailleurs son téléphone et en fait ces ados pour les approcher comme moi je ne suis pas psychologue ce n'était pas le cas d'une consultation tout ça on avait un noyau atomique et puis surtout ils avaient envie de vivre alors avec Catherine Verlaguet pour écrire Waynak on les a rencontrés beaucoup et en fait pour qu'ils parlent on est repassés dans leur langue et en fait on n'est jamais allé les questionner en direct on n'a fait que on n'a fait que des travaux comme ça par biais comment tu es arrivé ici raconte ton voyage comment tu es arrivé ici en France il y en a que c'était blablacar parce que c'était de la migration économique et que c'était facile et puis par contre on a donc bossé avec des modems on a bossé en fait avec pour qu'ils racontent dans leur langue parce que s'ils parlaient en français tout était perdu au sens de on n'avait que de l'info mais nous l'info on s'en fout en fait on peut l'avoir ailleurs ce qui nous intéressait c'était leur rapport eux là-dedans et donc pour faire ça on était obligé de travailler dans leur langue donc ils nous écrivaient leur récit en gourdou donc aller chercher le clavier en gourdou sur un Windows en arabe en anglais et puis on repassait par Google Translate avec toutes les erreurs que ça suppose et ce qui était génial c'est que c'est à partir des erreurs de traduction qu'on se racontait et c'est vraiment on a vécu Babel en fait avec ces ados il y avait le bulgare qui repassait par le turc pour traduire en anglais ce qu'ils avaient fait ils essayaient de se raconter avec l'écueil de la langue ça fait qu'on n'était jamais en frontal dans leur récit de leur vie il n'y avait pas d'impudeur par rapport à ça et comme au théâtre pour moi c'est la langue le maître mot c'est ça qui guide Weynac c'est la langue maternelle perdue quand on est en exil on l'est de son pays mais on l'est aussi et surtout de sa langue maternelle celle qui a fondé l'identité et tout Weynac est écrit là-dessus voilà parlant de la langue au théâtre ça te concerne aussi Nicolas comment vous passez tous les deux de l'interprète de la traduction lors de cette collecte de paroles à l'interprète sur scène au jeu directement et au genou au jeu j-e-j-e-u moi déjà par rapport à ce qu'on disait sur la trahison moi je sais que quand je démarre l'interview avec quelqu'un je dis que je vais les trahir de toute façon que ça sera le regard d'un artiste que ça sera un point de vue que sans doute je vais mélanger votre parole avec celle d'un autre donc ça sera une refabrication du réel quand même donc j'ai souvent après je veux quand les gens viennent ils se retrouvent s'ils sentent qu'ils sont trahis dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien alors que c'est censé par le deux, là, il y a un problème. Mais souvent, il n'y a pas d'ailleurs pour qui va garder les enfants, Yvette Roudy, que j'ai interviewé, m'a demandé de lui renvoyer la scène si jamais j'utilisais son interview, donc je lui ai renvoyé. Elle ne me n'a pas donné l'autorisation pour le faire. Je l'ai prise, l'autorisation, ce que je ne lui demandais pas l'autorisation, mais je l'ai informé, par exemple, ça m'a mis un petit... Je l'ai reçu la veille de la première, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup quand même, en me disant, bon... Donc je l'ai informé que je le gardais quand même. Je ne vais pas me faire un procès parce que je garde un personnage avec un point de vue, mais voilà, c'est vrai que ça pose forcément question. Et sur la question de comment on le retranscrit, moi, j'aime bien passer par l'écriture au plateau, c'est-à-dire amasser des matériaux, les bribes de ce qu'il y a, et puis à partir de là, se mettre à improviser, revenir sur l'écriture. Donc ça se fait avec quelqu'un en face de soi, un metteur en scène, un regard extérieur, peu importe comment on l'apporte, mais qui va nous permettre de dialoguer et de voir comment ça peut se construire. Et puis à partir de là, d'établir des étapes, de construire une sorte de dramaturgie. C'est une méthode, après il peut en avoir d'autres, mais en tout cas, ça peut être vraiment une écriture plus littéraire, parce que cette chose-là qu'on veut dire nécessite une forme plus poétique. Mais ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, c'est un petit pic de cette écriture-là au plateau. Ça, c'est difficile pour moi de l'écrire, par exemple. Je leur lisais avant de venir ce que j'avais écrit, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais du coup, j'aurais du mal à écrire ce que je dis. Donc voilà, ça fait partie de cette écriture orale. Donc je trahis aussi la propre écriture textuelle que je fais ensuite pour le texte du théâtre, par exemple. Ce sont toujours des textes en mouvement. Et justement, parlant du réel, dans les contes plus anciens, effectivement, ils mettent plutôt en scène des hommes, des personnages idéaux qui représentent un idéal de vie, de société, etc. Là, vous avez affaire effectivement à des hommes, des femmes de chair, à un réel. Est-ce que vous vous sentez plus libre en étant confronté à ce réel ou pas ? Est-ce que vous avez été justement, évidemment, confronté à l'imagination, comme vous l'êtes de façon plus ancienne, certains auteurs de contes ou de légendes ? Eh bien, en fait, moi, avant, je travaillais, avant Weynac et Shellshock, qui sont plus théâtrales que... Avant, je travaillais sur les contes. Blanche-Neige, Petit-Pousset, Joueur de flux de la main, etc. Donc, purement dans la fiction. Et donc, le travail était de partir de ces récits symboliques, fictionnels, métaphoriques, etc. Et puis, d'en trouver les résonances avec la société, pas forcément contemporanisées, parce que ça, à la limite, c'est pas le sujet. Après, que ça parle au contemporain, tant mieux, mais le rendre contemporain pour le rendre contemporain dans sa forme, ça n'a pas d'intérêt. Mais de trouver l'écho, en fait, avec la société, avec ses vieux récits. Et puis, en fait, à un moment donné, en 2015, je racontais Le Roi des Rats, la légende du joueur de flûte de Hamelin, où quand les rats envahissent la ville, c'est quand même un beau bazar. Quand on racontait ça, on a joué ça le soir du Bataclan, on a joué ça le lendemain du Bataclan, on a joué ça le jour des attentats à Nice, etc. Et en fait, en jouant, il y avait l'épaisseur entre le réel et la métaphore, ça menuisait entre le réel et la fiction. à tel point qu'à un moment, je me disais, mais c'est pas possible, c'est le chaos aussi dans la fiction. Et je suis partie de là, en fait, pour pouvoir amorcer ce diptyque sur la guerre et l'exil. Et donc, on est allé avec Catherine Verlaguet quand on a co-écrit Weynac, et puis après avec Magali Mougel, dans des écrits, on part du réel, on s'inspire de, on croise les psys de la Croix-Rouge, le CADA, on rencontre des auteurs en exil, des primo, les reporters de... Mais si on en reste là, on a un théâtre documentaire. Et du coup, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et il a fallu, par exemple, dans Weynac, dans le spectacle avant celui-là, aller faire appel à une épaisseur métallique métaphorique, et c'est via la langue. C'est-à-dire que le texte était tout écrit en français. Et puis, on a défoncé la dramaturgie de la mémoire, puisque la mémoire de l'exil est traumatique. Et le comédien qui parle français a commencé à travailler en arabe avec une linguiste, et on a creusé dans la langue française là où ça ne pouvait pas se dire en français son histoire à lui, elle devait se dire dans sa langue maternelle. Donc, on a commencé à creuser de l'épaisseur dans la langue. Et puis, on a fait apparaître des personnages qui sont Moma, la grand-mère de Nagy, qui est genre, ça pourrait être une chérasade, quoi. Elle est sortie tout droit. La nanette, elle dit, c'est moi qui décide quand je meurs, et surtout pas la guerre. La nanette, elle est immortelle. Et puis, de l'autre côté, la petite sœur, qui a une sorte de petit fantôme, en fait, qui traverse le monde, qui traverse la guerre, et l'exile, une petite chanson qui est le numéro de téléphone de son frère qu'elle a planqué sous une mélodie. Et en fait, il a fallu, pour tenir l'histoire de l'exilé, aller aux antipodes, aller créer des personnages improbables, des personnages poétiques, des personnages qui ouvrent des chants, de la même manière que dans Chez le choc Magali, quand elle fait apparaître la jument qui court, en fait, c'est vraiment, elle commence à faire apparaître l'échappée belle, la fenêtre qui s'ouvre, parce que s'il n'y a pas ça, on est écrabouillé par le réel et il n'y a pas d'art. Il n'y a plus de métaphore. Donc l'écriture du réel, elle suppose, en tout cas de ce type de réel, la fracassant, elle suppose d'aller chercher dans les figures, parce que Magali est allé beaucoup chercher dans les figures mythiques, mythologiques. Finalement, il y a un retour vers des figures mythologiques qui viennent sous-tendre et donner une épaisseur qui est absolument nécessaire. Moi, je sais que je me sens souvent prisonnier du réel parce que comme je dis « je » sur le plateau, il y a des choses que je ne peux pas dire puisqu'elles seraient trop prévassemblables et comme je suis responsable de la parole que je crée, que je me présente comme un témoin qui raconte des choses qu'il a vues, il y a des endroits où je ne peux pas aller. Donc des fois, il y a de la frustration et puis surtout, des fois, je suis au bord d'un mur aussi. Quand j'ai fait un spectacle sur un tueur en série qui s'appelle Jacques Bonneau, je me suis retrouvé à des moments où je voulais partir, que j'avais fait une enquête, je n'allais pas raconter que j'avais tué ou violé sur scène alors que ce n'était pas vrai. Ce n'était plus crédible. Parfois, j'étais complètement arrêté par le réel, effectivement, et l'échappatoire était tout à coup, oui, je vais aller chercher chez Dr Jekyll et Mr Hyde, chez Barbe Bleue, parce que pour se décoller du réel, il faut effectivement lui donner de la symbolique, lui donner une histoire, un récit. Donc voilà, moi, des fois, je me sens un peu prisonnier de ça, j'essaie de m'en défaire, mais je pense que j'ai un goût pour ce côté théâtre documentaire et ce que j'essaye de faire et qui me plaît bien, c'est une frontière entre le réel et l'imaginaire, une espèce de mensonge où on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, je suis plus au bord de la scène, c'est-à-dire le petit précipice, le petit vertige, où quand on sort, j'aime bien que le spectateur se dise, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais voilà, peu importe, mais en tout cas, j'aime bien ce petit vertige comme ça. Cette frontière, justement, est-elle nécessaire pour vous protéger, pour éviter justement de tomber dans le gouffre de l'autre, dans la souffrance, dans la faille de l'autre ? Moi, quand j'ai fait sur le tueur en série, à un moment donné, j'ai arrêté de le jouer parce que quand j'entendais un lindelon qui disait j'ai eu du mal à sortir de mon rôle, je disais bon, ça va quand même. Et pas d'exagérer, de là à lui donner une palme d'or ou je ne sais quoi. Et puis avec ce personnage de Jacques Bonneau, en fait, j'ai écrit à des tueurs en série en prison et puis je me suis rendu compte, sur une lettre, j'avais écrit amicalement, c'est-à-dire que je commençais à écrire comme si c'était des copains, les mecs. Et je me baladais sur les bords de route en imaginant Francis Aume, ça devenait un peu délirant et un peu glauque quand même. Ça veut dire que le soir, quand tu quittais le théâtre, tu rentrais à l'hôtel, tu croisais des jeunes femmes dans les rues comme ça. Je leur parlais, c'est comme des copains. Tu craignais de... C'est pas terrible, quoi. C'est une inflation de l'imaginaire qui vient percuter le réel. Mais je pense que, moi, en même temps, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la barrière de la fiction. Il n'y a pas la barrière. C'est même pas la barrière, parce que d'une fois, une barrière, c'est comme ça. Dans les contes, il y a la rondeur de la fiction. C'est-à-dire que ça commence à un endroit, on fait le tour, on arrive à un endroit. Il n'y a pas de trou, en fait, dans la barrière. Là, avec le réel, le problème, c'est qu'il peut y avoir une barrière, sauf qu'il y en a de tous les côtés. On est à 360 et ça peut vous choper par derrière sans que vous vous en aperceviez. Et effectivement, il y a une... Dans la création, il y a une inflation de l'imaginaire qui vient percuter le réel. C'est obligé, ou dans l'autre sens. Mais c'est pas... Enfin... Voilà. Il y a une porosité qui commence à se mettre en jeu qui est un peu trouble, des fois. On va vous passer le micro, mais justement, Marie-Caroline, comment le médecin, le psychiatre, se protège du pouvoir des mots de l'autre ? Émo, M-A-U-X ou M-O-T ? Oui, tout à fait. Juste pour rebondir une minute sur ce qui a été dit. Oui, le trauma, c'est le trou du réel qui n'est plus récupérable par les mots, qui n'est plus symbolisable, qui n'est... Voilà, c'est cet espace qui est complètement débordé. Mais alors, du coup, la langue maternelle est un élément absolument central parce que très souvent, cette langue maternelle, c'est dans celle-là qu'on a crié, c'est dans celle-là qu'on a violé, c'est dans celle-là que le meurtre a été commis. Et beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir parler dans leur langue maternelle initialement. Comme vous le savez, il y a beaucoup de psys qui doivent passer par des chemins de traverse pour pouvoir être donnés. Et la question de la langue est absolument essentielle dans cette question, la question de la langue maternelle. Ce qui n'empêche pas de la retrouver ensuite. Mais une des terreurs pour beaucoup de patients qui sont demandeurs d'asile, ils ne le sont pas tous, certains sont déboutés, réfugiés, là depuis longtemps, peu importe, c'est de devoir précisément, à l'OFPRA et la CNDA, donc devant les administrations de l'asile, devoir parler dans leur langue. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc, voilà, c'est subtil, cette question de la langue, elle est absolument au centre. On emploie toutes les formes de langues, quelquefois même des langues tellement pauvres en termes de syntaxe, donc l'inverse de la langue du signifiant, de la psychanalyse, quelquefois, mais qui oblige finalement à répéter et à décoller progressivement de ce réel troué et à progressivement pouvoir décoller de la mort et progressivement rentrer dans une forme d'ordre du discours qui sort, qui enfin remet des mots et à une forme d'ordre symbolique, disons, sur ce qui était de l'ordre de l'abîme. Donc, il y a un jeu là important. Alors, comment on se protège de tout ça ? S'il faut se protéger, peut-être que tu ne saches pas. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez très, très bien dit, c'est d'ailleurs vraiment intéressant, parce que l'objet de notre parole n'est pas du tout le même dans la création et dans une consultation clinique. On va dire que la parole, ce vœu thérapeutique dans la consultation, je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif dans une performance théâtrale. Bref, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le... Peut-être que si. C'est qu'il y a toute cette question autour, bien sûr, du pouvoir de la parole et de la traduction possible de cette parole. Et bien sûr, les mots sont terriblement effractants. On vit le... Enfin, les patients arrivent avec un film dans la tête qui est un film absolument indécollable. Il peut évidemment effracter n'importe quel spectateur qui est votre spectateur aussi. Et donc, c'est l'enjeu de la consultation. C'est bien sûr que le psychologue est suffisamment... Enfin, le soignant est suffisamment décentré pour, avec le patient qui est là, aller chercher une voie de traverse pour réentrer dans cette histoire sans être immédiatement violenté et écrasé. On va peut-être passer le micro. Je profite pendant ce temps-là pour dire... N'ayez pas peur de lire ce livre. Ce n'est pas un rapport clinique. C'est vraiment une écriture pleine de chair, je veux dire, pleine de sang. Mais vraiment, vous allez découvrir des personnages, des personnes, des humains. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à lire d'aussi loin le titre. C'est la voix de ceux qui crient. Voilà. Paru chez Alba Micel en... Le nom de la... Marie-Caroline Saglio Yadzi-Mirski. 19,50 euros, je crois. C'est ça, il me semble. Avec 5% à la FNAC, c'est ça. Il est à la bibliothèque, bien entendu. Voilà, ou en consultation libre à la bibliothèque, si vous voulez. Mais il faut faire vivre l'auteur aussi un peu. Non, non, c'était pas... C'est pas en temps de la SACD qui passe. Alors, des questions ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. A l'ensemble de l'équipe. J'ai une question, une observation particulière pour madame Annabelle, il me semble. C'est bien cela, si vous voulez ? Annabelle, oui. Bonsoir, oui. Merci de votre exposé. Attendez, il y a une chose qui m'a frappée qu'en parlant d'interviewer des reporters de guerre dans celui que vous avez cité le nom, que je n'ai pas retenu son nom. Jean-Paul Marie. Oui, alors, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que pourquoi vous avez besoin de plonger dans la personnalité de votre interlocuteur, alors que là, vous l'interrogez sur des choses factuelles et concrètes. Donc, on peut être, disons, objectif et impersonnel. Il n'y a pas besoin, vous donnez l'impression que vous êtes déjà en train d'élaborer le scénario d'un psychodrame. Alors que ça, c'est une manière de brûler les étapes. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, quoi, s'il est nécessaire pour vous de connaître la psychologie ou de la personne qui est en face de vous ? En parlant de choses scientifiques, d'une manière rigueuse. En parlant de choses concrètes, d'événements. Non, pas de... Là, il n'y a pas... À ce niveau-là, bon, ce ne serait pas le cas pour si j'étais en face d'un migrant, quelqu'un qui a connu les affres de la guerre, qui est tormenté et qui n'est plus vraiment dans sa peau, qui n'est plus dans sa tête. OK, on a besoin de connaître sa psychologie. Mais vis-à-vis d'une personne comme Jean-Paul, Jean-Pierre, Marie, qui parle la même langue que vous, qui a priori la même socioculture, là, je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de faire des présupposés avant de l'interroger. C'est ça qui... Alors, je n'ai pas fait de présupposés avant, c'est pendant. Enfin, je n'ai pas même fait de présupposés. C'est-à-dire que moi, ma commande, la commande qu'on m'avait faite, elle était d'interviewer un reporter de guerre, Jean-Paul Marie, autour de son livre, qui était d'ailleurs plutôt sur les migrants que sur le reporter de guerre. Donc moi, j'ai lu le bouquin et je l'ai interviewé, en fait, en tant que personne qui lit un livre et qui repère la structure littéraire du livre, qui l'interview sur telle ou telle partie. La première fois, en fait, vous interviewez le gars et le gars, en fait, en gros, que vous soyez là ou pas, le gars, il déroule son truc, en fait, clairement. Pardon ? Il déroule son discours. Il déroule son exposé. Je veux dire, il est habitué, il fait tous les jours, vous soyez là ou pas là, ça ne change rien. Sauf qu'en fait, il y a quand même des couches énormes qui ne se disent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui... Ce n'est pas ce qu'il dit tout de suite. C'est bon, je peux lire le livre, les ados, ils l'ont lu, le gars, il vient expliquer le livre, super. Sauf que c'est énorme, ce qu'il véhicule avec lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la couche qui trimballe, en fait. C'est ce qui ne se dit pas, et je ne saurais jamais, en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel endroit quelque chose va lui échapper. Quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de transmettre. C'est quand même des gens qui sont dans leur boulot et de transmettre de l'info. Donc, ils déroulent. Ils savent les formats pour transmettre, etc., etc. Mais ils sont quand même percutés par un réel qui est énorme. Et il y a des moments, ils sont humains, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est à quel endroit quelque chose échappe de ce réel qui a été exorbitant et qui n'est plus cadré dans toute cette construction de la transmission. Parce qu'ils sont hyper balèzes. Mais il y a forcément un moment donné où quelque chose dépasse. Sinon, c'est des surhommes, ce qui n'est pas le cas, en fait. Et c'était dans les interviews, à un moment, je me dis, merde, le gars, il déroule, quoi. Mais comme tu dis, avec les politiques, il déroule. Et tu n'as pas accès. Alors, moi, la psycho, à la limite, je m'en fous. Mais il n'y a pas accès à la personne. Il y a juste accès à sa fonction. Et à un moment, nous, dans les spectacles, on n'est pas là pour raconter leurs fonctions. On est là pour faire émerger un peu leur rapport en tant qu'être humain dans ce contexte-là. C'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est ça qui m'a assez hallucinée. C'est comment ça s'opère. Comment une ouverture peut s'opérer. Quelqu'un ouvre juste un tout petit peu. Quelque chose qui fait peut-être pas si souvent que ça. En tout cas, on sent que ça... Et puis, hop, ça se referme et chacun repart. Et on a accès à quelque chose de l'intimité qui n'est pas du tout de l'ordre du schéma psychologique et tout ça, parce que c'est tellement fugace. On ne sait pas. Mais on a accès à quelque chose qui est d'une épaisseur humaine. Voilà, qui, dans des contextes exceptionnels, parce que là, c'en est, ben, moi, me bouleverse, en fait. Enfin, c'est comme s'ils me donnent un accès au monde auquel j'ai pas accès directement. C'est comme si, tout à coup, je vois quelque chose que je peux pas voir parce qu'eux l'ont vu, mais ils ont fait filtre. Voilà. Je sais pas si c'est... Si, si, je peux compléter en disant que dans un reportage, le journaliste, il traite, il relate, en toute objectivité, un événement, une situation, il est là pour transcrire, transmettre. On nous demande pas autre chose. Et souvent, effectivement, la plupart des confrères ne vont pas, effectivement, dévoiler une fragilité, même si parfois, par exemple, une affine de la roche ou bérot, il peut y avoir, au bout de X temps, une petite larme qui peut venir, vous avez la voix, comme ça, qui chevrate un petit peu. Mais ce qu'on nous demande à la rédaction, c'est de dire, de vraiment, de relater, sans plus ni moins. Donc, effectivement, ce qui t'intéresse, c'est pas de réentendre ou de relire ce que tu as pu lire, mais c'est, effectivement, de savoir, finalement, sur ce qu'ils racontent presque froidement à la télévision, au micro, effectivement, ce qu'ils écrivent, c'est que, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, quels sont les éclats, au-delà des éclats qu'on peut porter dans la chair, mais, voilà, quelle est la déflagration que ça a eue sur leur propre vie, sur leur propre relation aux autres, au monde ? Parce qu'on découvre, j'en dirai pas plus, mais si on nous fait parler, effectivement, on va se reprocher, à un moment donné, d'avoir, peut-être, des sentiments qu'on n'aime pas avoir, de la haine qu'on ne voudrait pas avoir, donc une peur qu'on ne veut pas fréquenter. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on ne dit rien et on reste objectif. Ce qu'on nous demande, effectivement, le soir, devant le micro ou devant la caméra. Sauf que, dans des circonstances exceptionnelles, cette objectivité-là, le réel est tellement exorbitant qu'il y a un moment où ça se sédimente, des couches de ce réel-là se sédimentent. Et la question, nous, de Wainack et Shellshock, et on le voit avec les ados, puis après, je laisserai la question, on a fait beaucoup de bords de plateau avec Wainack, le spectacle sur l'exil avec des ados après, des ados qui sont en quatrième, troisième. Et ce qui est impressionnant, c'est la couche d'images, et je parle d'images d'informations, parce qu'il y a quand même 4, 5e des ados d'une classe qui regardent les infos du soir, un BFM ou TF1. C'est quand même assez énorme. On fait le sondage, ça revient tout le temps. Et en fait, ils ont dans la tête un cumul, en fait, des images, des photographies, qu'ils ont pris, pouf, la rétine se passait de l'autre côté. Ça se sédimente dans la tête et ça ne se parle pas. Et ça ne se parle pas ou peu, en fait, très peu. Dans quel cadre on parle des images que l'on voit ? Très peu, en fait. Ou alors, on donne un avis comme ça. Mais le rapport que l'on a à l'image, il se dit peu. Or, cette image, elle est là. Plus, plus, plus c'est là, plus c'est là, plus c'est là. Et ça construit des représentations du monde. Et voilà. Donc, nous, le boulot, il est... Quand on emmène des spectacles comme ça devant des ados, derrière, ça cause du rapport qu'ils ont à la représentation qu'ils ont du monde, notamment à travers la question des images, de l'information. Madame ? Oui, alors, je voudrais remercier chacun quant au témoignage apporté à l'expérience de chacun. Cela dit, moi, je voudrais remettre sur le plateau, sur la table, la question du compteur et donc du récit. Quand on pense, en termes de l'expérience, pour moi, avoir fréquenté un certain nombre de journalistes de guerre et d'avoir été à table avec eux, ce sont des compteurs extraordinaires. Pourquoi vous, en qualité de compteur, cherchez-vous l'intime ? C'est le contraire de ce qu'est un compteur, traditionnellement, dans la fonction du compteur. On est là dans des expériences théâtrales qui sont fort intéressantes. L'expérience que vous relatez n'est pas une expérience de récit. Or, dans la présentation déjà qui a été faite par M. Voisin, on est dans un écart absolument incroyable, dans une confusion de ce qu'on appelle les comptes, une mémoire collective et une mémoire individuelle entre les auteurs, entre la littérature, entre la fonction des compteurs. Ce qu'on attend quand même du compteur, c'est du récit. Or, la matière même de récit, moi, j'ai connu Noël, ma mère, mes enfants étaient à l'école avec ses enfants. Noël, ma mère, j'en ai rien à secouer, moi, de son intime. Par contre, en tant que compteur d'hommes politiques, il y a quelque chose, me semble-t-il, à en sortir. De même que les reporters de guerre, les journalistes, ils ont un récit qui est à eux, qui est une forme de narration. Et le reporter-compteur, c'est quelque chose de passionnant. Mais encore une fois, je crois que la place du compteur aujourd'hui n'est peut-être pas du côté du réel. Qu'est-ce qu'on en a offert en qualité de compteur du réel ? Je crois vraiment que ce qu'il faut réintroduire aujourd'hui, c'est précisément la fonction du récit et de la fiction. Et c'est ça, le boulot des compteurs dits d'aujourd'hui. La modernité n'est pas le sujet du compteur aujourd'hui. Le réel, il est dans la force de l'imaginaire du compteur, je crois. Alors après, on a besoin de récits et de récits qui soient racontés. Or, les propositions que vous nous avez faites sont des propositions formidables de théâtre. Or, le théâtre, Nicolas le dit, il est du côté du théâtre documentaire. OK, ça n'est pas la place du compteur, me semble-t-il. On a aujourd'hui une sorte de dérive qui est le récit de vie ou l'histoire de vie. Et on n'est plus du tout du côté de ces récits fondateurs, de ces récits qui sont des mémoires collectives. Et cette mémoire collective, on en a besoin dans la rencontre avec l'autre. Et je crois que c'est par le récit aussi qu'on rencontre l'intimité de l'autre qui n'a pas besoin de se dire. C'est d'une... Je dirais, on n'est pas dans la fonction ni de l'anthropologue, ni du thérapeute, c'est pas ça. La place du compteur, j'entends. Donc les expériences que vous nous avez relatées, elles sont passionnantes, mais je dirais qu'on est complètement hors sujet. Pour moi, en ce qui est la question de la modernité, de la place du compteur aujourd'hui dans notre société, aussi chavirée soit-elle, aussi chaotique soit-elle. Il est justement dans ce chaos de retrouver du récit et de faire du récit avec ce chaos. Voilà. Alors, du coup, pour te répondre, Muriel, moi, très clairement, quand j'ai présenté le projet de Shellshock à la maison du Comte, qui est partenaire... Donc à la maison du Comte, qui est partenaire du projet, très clairement, j'ai annoncé d'abord que c'était une écriture d'auteurs dramatiques Magali Mougel, même de poètes dramatiques, on peut le dire. Le spectacle s'appelle Pamphlet Poème, et très clairement, et je ne vais pas du tout m'attribuer la question du compteur témoin ou du compteur contemporain, parce que l'écriture de celui-là, elle n'est pas à cet endroit-là, par contre, elle est à l'endroit de l'oration. C'est-à-dire que la commande d'écriture littéraire faite à Magali Mougel s'appelait Pamphlet Poème, c'est-à-dire que je lui ai demandé d'écrire un oratio. Et moi, c'est à cet endroit-là que quelque chose rejoint... Attends, je finis. C'est à cet endroit-là que, pour moi, quelque chose rejoint, certes lointain, et qui est une interprétation qui est la mienne, de la fonction politique de la prise de parole du compteur. Voilà. C'est à cet endroit-là et à cet endroit-là seulement. Ensuite, pour ce qui est de la narration, du récit, eh bien, clairement, le récit est construit de manière fragmentaire et fragmentée, mais il existe bel et bien. Il est construit et déconstruit. C'est une dramaturgie de la déconstruction, mais il existe vraiment. Il y a vraiment un récit avec énormément de figures mythologiques, et je vous ai lu un cinquième du texte, là. Voilà. Oui, je voulais juste, du coup, réagir parce que... Bon, déjà, merci, Muriel, parce que moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est que... Il faut préciser qui est Muriel. Muriel Bloch. Voilà. C'est qu'il y a ces frictions, parce que le compteur, dans sa fonction, il a bougé, il continuera de bouger, parce que le monde bouge et qu'il y a peut-être une chose qui reste, pour moi, importante, c'est l'idée d'une parole adressée. Quand on écrit sur Facebook, il n'y a pas d'adresse. La parole, elle s'envole, et donc, elle n'engage personne. Et le compteur, pour moi, il a avant tout une parole engagée. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'avance pas voilé. Il est là, et peut-être il se plante, peut-être, mais il ne peut pas se planquer. Ce n'est pas une parole planquée. Donc, que ces questions qui soient agitées, moi, d'abord, je trouve ça plutôt... Enfin, voilà, je trouve que c'est du vivant, donc c'est bien, et c'est normal. Après, pourquoi, effectivement, quelqu'un comme Annabelle, on se dit, bah oui, là, on est sur quelque chose. D'abord, Annabelle, elle est beaucoup sur les plateaux de théâtre. Tous ces gens sont sur des plateaux de théâtre. Mais peut-être que, d'abord, c'est ce qui sont, eux, dans l'intégralité de leur pratique. Nicolas, il est sur son territoire. Ce n'est pas un comédien, parce qu'il va être aussi dans un rapport, aussi, d'un moment donné, de transporter une parole collective, d'être nourri de ça, même si, à un moment donné, il va jouer quelque chose. Annabelle, elle est venue de là, et quelque part, quand elle interroge les points de vue dans Le Roi des rats, pour moi, elle est dans les fonctions symboliques, vraiment, à transmettre d'une histoire. Donc, peut-être à cet endroit de pamphlet poème, effectivement, on est dans un acte assez théâtral. Effectivement, là-dessus, c'est assez assumé, et puis, quelque part, ça ne me pose pas de questions. C'est plus l'histoire de la parole, si elle est adressée du conteur à qui elle s'adresse aujourd'hui et comment. Et les choses, elles bougent, parce que le monde bouge, et que, pour qu'il y ait quelqu'un en face, ce n'est pas l'idée de s'adapter obligatoirement pour s'adapter, mais il faut bien aussi trouver le canal. Et dans ce canal-là, reconstruire du collectif. Quand Annabelle, quand il y a eu cet atelier qui a été fait dans le lycée à Cheville, où, pour démarrer, il faut démarrer à essayer de joindre quelque chose de très individuel de ce qu'ils ont vécu, ces gamins. Et quand ils écrivent les trucs, c'est vraiment du documentaire de base. Et on se dit, mais mon Dieu, quelle horreur, quoi. Mais du coup, partant de cet endroit-là, parce que c'est le premier endroit pour les joindre, sinon, à l'eau, il n'y a personne, c'est d'arriver à renouer, les remettre à un endroit plus collectif. Effectivement, là, ce n'est pas une mémoire collective qui va renvoyer à une histoire collective qui, peut-être, d'ailleurs, n'est pas ancienne. Par rapport à ce que tu disais, Thierry, peut-être qu'elle est encore là, les histoires merveilleuses et contes merveilleux. C'est important qu'ils soient encore là. Ils sont anciens, mais ils seront toujours anciens. Et ils sont anciens, ils sont modernes dans le côté ancien. Donc, voilà, c'était juste pour dire que c'est bien qu'il y ait ces choses qui se frictionnent, mais qu'en tout cas, une parole adressée, elle est adressée aujourd'hui. Et c'est ça qui n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que les compteurs qui recevaient directement leur oralité en intraveineuse de leur village, de leurs grands-parents, de leurs parents, c'est plus simple de transmettre. Aujourd'hui, elles sont où, les histoires qui se transmettent en intraveineuse ? Je ne sais pas où elles sont. Le récit de vie est un des récits que le compteur traditionnel, dont il s'emparait, les récits de voisinage, les récits colportés, comme le conte merveilleux, le conte classique. Donc, le récit de vie, aujourd'hui, que moi, j'appelle plus récit documentaire, ça fait partie quand même du répertoire du compteur. Et moi, je raconte très peu de contes merveilleux ou classiques ou traditionnels, mais je me sens profondément au compteur, dans ma place, dans la façon dont je raconte, dans l'adresse et dans le fait quand même de raconter un récit, puisque ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même raconter une dramaturgie. Et pour ça, évidemment, je reviens toujours aux contes plus classiques, parce qu'il y a des archétypes qui font que c'est des références auxquelles elle est puisée. Mais en tout cas, le récit, la structure du récit, comment raconter une histoire, à chaque fois, c'est le souci. La question que je me pose, c'est raconter une histoire. Et je précise quand même, quand on parle de l'intime, je pense que tu seras d'accord avec moi, quand je parle de l'intime de Noël Mamère, c'est évidemment pas avec qui il couche. Ce qui m'intéresse, c'est l'intime de Noël Mamère, homme, face à sa fonction de politique. Donc là, pour moi, ça fait oeuvre collective, par contre. Juste sur la question de l'adresse, parce que dans ce que tu nous as proposé, il n'y a aucune adresse à nous, telle que le compteur pouvait et peut. Quand je dis le passé, j'en sais rien, parce que pour moi, il n'y a pas un compteur du passé tel que Thierry nous l'a brossé de façon complètement caricaturale, en sautant des étapes. Oui, mais j'étais très rapide pour laisser la parole. Mais quand même, on n'est pas passé du coin du feu, des sabots, d'accord. Et on ne mélange pas les autres. Je crois que la grande, grande, grande différence, c'est Borgès qui nous la donne et qui l'a donnée ici à Beaubourg lors d'une conférence. C'est la différence entre un texte et une histoire. Or, là, ne serait-ce que dans la présentation que vous en avez faite autour de textes qui dit, qui lit, qui jouent, on est déjà dans une confusion. Borgès dit très clairement la différence entre un texte et une histoire. Et le compteur, il sera, il était toujours du côté de l'histoire et non pas du texte, me semble-t-il. Dans l'évolution, justement, de ces récits et dans cette oralité qui est questionnée ici sur le pouvoir de la parole. Or, à aucun moment, quand Nicolas a pris la parole avec toujours cette formule, le compteur au plateau, il était un compteur au plateau, mais il n'était pas un compteur dans la salle. C'est ça que je veux dire, dans la relation à l'auditoire. C'est ça qui m'a manqué dans le terme de compteur. Voilà. Après, vos expériences, elles sont passionnantes aux uns et aux autres. Et je vous trouvais beaucoup plus compteur en en parlant que dans la lecture d'Annabelle où j'ai bien senti la complexité de cette écriture. Et elle est passionnante aussi, tu vois. C'est un chat de Schrödinger. C'est-à-dire que Magali, elle a pris la narration, elle l'a explosée et elle a explosé l'endroit d'où ça parle. C'est-à-dire que c'est un tu qui parle à un je. C'est-à-dire que c'est un chat de Schrödinger. Oui, et c'est du théâtre, si tu veux. C'est du théâtre. Sauf que pour faire ça... Je ne cherche pas à retrouver la place du compteur qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Mais pour ça, il faudrait définir ce qu'est le compteur. Non, il nous manque entre guillemets des couilles ou je ne sais pas, des seins ou je ne sais pas. Mais quelque chose qui soit de l'ordre d'une vraie prise de parole en tant que compteur et pas sur un autre territoire que celui de la fiction et du récit. C'est tout ce que j'essaye de défendre ici. Voilà, mes termes sont grossiers, je m'en excuse. Mais je cherche cet endroit-là quand on parle d'une parole politique et de ce que c'est que la parole. Et c'était le sujet de ce soir. Voilà. Et je me suis sentie prise dans une forme de théâtralité tout aussi passionnante soit-elle et je la comprends, je l'entends et elle m'intéresse. Mais elle n'est pas du côté de ce que je pensais être de ce questionnement du compteur. Peut-être que le compteur n'existe plus aujourd'hui. Voilà, peut-être. Peut-être qu'une définition unique de l'image du compteur, c'est ça qui nous bloque. Peut-être qu'il faut repartir des fonctions. Je voudrais juste préciser que dans la thématique choisie par Caroline, effectivement, ce soir, ce n'était pas parler du compte en général, mais c'était évidemment parler du compteur moderne en tant que témoin, effectivement, du monde. Parce qu'aujourd'hui, le répertoire du... Alors, j'avais écrit un long texte, je ne l'ai pas fait, j'ai raccourci parce que ma priorité, je suis prolixe et bavard, c'était de leur laisser la parole, mais effectivement, en tant qu'historien, je m'étais replongé dans une histoire du compte, mais le truc, c'était d'abord, effectivement, de dire que là, le répertoire, il est vaste. Les formats, ils évoluent. Il y a effectivement des compteurs qui sont sur scène, pas sur scène, au théâtre ou pas au théâtre. Moi, j'en vois tout le temps. On va en voir bientôt chez lui, dans un petit village. J'en vois dans... J'en ai vu encore l'été dernier, dans des forêts, dans des grandes salles, dans des petites salles. La semaine dernière, encore, effectivement, je les ai vus dans un petit centre culturel à Saint-Pierre-des-Cors, le lendemain, dans des formats différents, effectivement, à Bordeaux. Mais là, on était vraiment sur des figures très particulières, de compteurs modernes, à travers de fortes personnalités et d'une autre façon, un compteur à sa manière, en tout cas, qui raconte le monde. Là, on a trois personnes qui racontent le monde, voilà, et qui utilisent la parole des autres, ou la leur, mais pour raconter le monde, pour dire le monde d'aujourd'hui. Et là où je ne serais peut-être pas d'accord avec vous, Muriel, c'est que quand ils sont sur scène, et je sais, pour les avoir vus, et quand ils me racontent des histoires qui pourraient, a priori, ne pas me concerner, mais je pense aux spectateurs auxquels s'adresse en général Nicolas. Nicolas fait ce travail-là et a choisi d'être ce compteur-là, c'est pour s'adresser à un public qui ne va jamais au théâtre. Et effectivement, je peux vous assurer que, Dieu sait que les politiques, voilà, tout le monde en est un peu bassiné, mais quand les gens, effectivement, écoutent son voisinage, si je puis dire ça comme ça, effectivement, sa converse avec Noël Mamère, ou quand il raconte, effectivement, ses nuits avec Patti Smith, quand il raconte, effectivement, sa fréquentation de Jacques Bonneau, les gens qui sont pourtant au milieu de ça et qui ne lisent pas, ne regardent pas, effectivement, certaines chausses de télévision, voilà, ils sont là, ils écoutent et ils y trouvent une émotion, ils y trouvent une force et peut-être que ça délivre une parole chez eux après la maison. Il y a un micro qui est par là. Oui, juste une toute petite chose. Je suis un tout petit peu d'accord avec ce que dit Muriel. Tous les compteurs sont là. C'est-à-dire que là, il y a deux propositions qui amènent une adresse au public différente. Chez Nicolas, il parle à jeu. Il s'engage lui-même. C'est comme s'il nous faisait le reportage de quelque chose qu'il avait vécu. Et donc, moi, je le fais quelquefois dans des histoires. Ça veut dire qu'il va falloir que... Mais j'ai vu le spectacle. Mais sur l'extrait, ça ne se voit pas très bien. Il va falloir que Nicolas nous révèle des choses sur ce qui se passe à travers ce qu'il a vécu. Et du coup, il devient l'objet du récit. Mais chez Annabelle, il y a quelque chose que je n'ai pas pour l'instant. Peut-être que ça va arriver. Mais c'est Annabelle faisant le lien entre nous et la fiction. Et je ne sais pas si ça va être quelque chose qui est comme enfermé dans une bulle ou est-ce qu'il y a Annabelle avec nous qui nous emmène dans cette fiction. C'est juste ce passage... Oui, bien sûr. Je dis que ça interroge. Ça interroge. Après, tous les chemins sont possibles. Mais parce qu'il y a effectivement plusieurs portes possibles on est encore vraiment en travail en fait autour de ça et notamment sur les derniers travaux qu'on a fait avec Magali de passer de lecture en lecture. Elle a enlevé de plus en plus de narratifs, de paroles narratives pour aller de plus en plus à resserrer ce fameux jeu qui parle à ce tu, etc. Et petit à petit, elle a enlevé ce qui était de cette adresse de péter le quatrième mur et qui est l'adresse de la narration, voire quasi de la description. Donc après, quand on repasse au plateau, on va voir à quel endroit ce qui a été enlevé de l'ordre de la prise de parole narrative aussi qui est, pour moi, l'état zéro de jeu. Je ne dis pas qu'il est nul, je dis que c'est l'état zéro qui est l'état du temps réel du théâtre à partir duquel se construit ensuite l'épaisseur de la fiction des personnages, mais elle a enlevé la quasi grosse partie de ce temps zéro. On va voir au plateau maintenant, à partir des répètes puisqu'elle nous suit dans les répétitions, ce que ça crée en termes de théâtralité. Est-ce que ça crée une théâtralité qui est trop enfermante et auquel cas elle va réinjecter ce temps réel zéro qui est le temps de la narration et qui est le temps de l'adresse, qui est le temps où ça pourrait s'arrêter, je veux dire, on pourrait rallumer les lumières et se causer comme ça en fait. C'est ça, c'est le petit jeu qu'on a à faire maintenant de passer au plateau pour voir à quel endroit on calibre ce qui est de l'ordre théâtral et ce qui est de l'ordre de la respiration, de l'adresse en fait avec les gens. Jusqu'où on enferme ce récit dans la tête de cette femme ou pas. Là, on a eu besoin au départ, il y avait beaucoup de narration, ça ralentissait énormément la progression du récit et de sa fragmentation. Donc, la dernière résidence, elle a enlevé mille mots mille mots c'est un quart d'heure en fait de spectacle comme ça et puis après on passe, on voit rythmiquement ce que ça donne et puis petit à petit on va calibrer ce temps-là, ce jeu-là, ce jeu J-E-U quoi. Voilà. Donc moi non plus, je ne sais pas Pépito, je vais voir à la rigueur. Parce qu'à côté de vous Pépito Matteo, il y a Michel que je cite tout à l'heure vite fait mais qui est le fondateur de la... Je vois la salle, le fondateur de la maison du comte effectivement. Quel regard il porte sur le comte et ses compteurs modernes et est-ce qu'il avait pensé à une telle évolution quand il a créé cette maison du comte ? Je suis navrée mais c'est vrai que là j'arrive avec mes grands ciseaux. On vous laisse deux minutes et après il va falloir... Non, non. Bon, écoutez, je suis désolée, c'est là où... Pour le néophyte, je pense que je ne suis pas la seule, pour les néophytes de cette salle, on découvre... Un monde s'ouvre à nous, on découvre le monde du comte, des compteurs, de l'adresse, du quatrième mur, c'est absolument passionnant et malheureusement il m'incombre le dur rôle tragique d'interrompre ici parce qu'il est déjà tard et de remercier vraiment très chaleureusement Thierry Voisin, Marie-Caroline Saglio, Yadzimirski, j'y arrive jamais Marie-Caroline à chaque fois qu'elle vient, Annabelle Sergent et Nicolas Bonneau, voilà pour cette table ronde si riche où il aurait fallu trois heures. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous précise, donc, cette soirée a été enregistrée comme les autres de ce cycle de rencontres Le pouvoir des mots, donc je remercie très chaleureusement nos techniciens, vous le retrouverez d'ici une dizaine de jours sur la Web TV, je vous donne rendez-vous le 23 septembre pour la prochaine date qui sera avec Laureline Kuntz qui elle vient du slam, voilà, ce seront des masterclass. Merci à tous et très bonne soirée.